Alors, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue à l'assence d'aujourd'hui de notre colloque « Transformer un séminaire, un séminaire des sources au système d'information géographique » un programme de rencontres autour des questions du système d'information géographique qui part depuis, ça fait déjà un mois qu'on a déjà commencé, si je ne me trompe pas, et qui jusqu'à présent s'est démontré assez riche de suggestions et qui nous a amené à connaître énormément de projets extrêmement intéressants et qui ont enrichi l'expérience commune en tant que chercheur. La science d'aujourd'hui est un sens extrêmement riche, un sens qui nous amène dans le domaine de la littérature et du traitement automatique des langues. C'est un sens qui m'est assez cher pour formation et qui, justement, nous permettra de réfléchir autour des questions qui sont cruciales dans les analyses géospatiales. Donc, je pense notamment à la TAL, quelque chose sur laquelle qui veut travailler dans le domaine des analyses spatiales doit forcément en vue de me rencontrer, se poser des questions sur l'extraction des entités nommées. Et voilà, donc c'est quelque chose de crucial. Et aussi, pour les analyses littéraires, c'est quelque chose qui retourne et qui est toujours présent. Je remercie, donc, les MSHS, l'Université des 60 ans et le HESS pour l'aide dans l'organisation et notamment aussi mes chers collègues qui sont toujours là et qui ont effectivement travaillé sur ces projets, même avant mon arrivée, David Gardevitch avec Mermet et Citali Dominguez. C'est toujours un plaisir de travailler avec des collègues autant dévoués à l'organisation d'événements comme celui-là. Je ne veux pas prendre trop de temps parce que, comme si vous avez, j'étais non sûr, la science d'aujourd'hui est vraiment riche, encore une fois, et je voudrais bien, passer la parole à Vinicius Maluli, d'autorat à l'EHESS de Paris, qui nous parlera aujourd'hui d'un thème extrêmement fascinant, c'est-à-dire les récits superposés, une édite comparative de la même source. Donc, je vous laisse la parole et nous sommes en vous écoute. Vous avez 20 minutes et nous avons 10 minutes de questions après. OK. Merci beaucoup. Bonjour à tous, à toutes. Moi, je m'appelle Vinicius. Je suis doctorant à l'EHESS sous la direction de Mme Claudia Damasceno et de M. Laurent Vidal à La Rochelle. Moi, je suis, je m'excuse, je ne suis pas de la littérature, je ne suis pas du métier. Moi, je suis géographe, mais en même temps, je suis intéressé par l'histoire du territoire. Et là, la littérature, elle nous apporte une clé de lecture très riche sur le territoire. Donc, c'est un peu dans cet esprit que je vous présente aujourd'hui. Je vais avoir la présentation. Et voilà. J'espère que ça va. Cette recherche, elle a débuté en tant qu'un master à l'EHESS. J'ai eu même l'opportunité d'enrichir les idées, de travailler de différentes possibilités chez les séminaires de SIG avec M. Mermet et avec Mme Crandeau. Et là, à l'époque, ça, c'était, ça formait, conformait l'étude totale, à vrai dire, du master. Et aujourd'hui, ça passe un peu en tant qu'un chapitre de la thèse, donc à être approfondie. Et je change un peu la méthode utilisée, enfin, à partir du résultat. Mais aujourd'hui, je ne vous présente pas forcément une recherche achevée. Je crois que l'intérêt ici, c'est de vous montrer peut-être deux emplois différents d'outils numériques sur la source, une source du 19e siècle que je vous présente rapidement. Et là, peut-être un peu des utilisations un peu conflictueuses et un peu ambiguës. Donc là, une perspective un peu plus quantitative en utilisant le SIG, une dimension spatiale du quantitative et de quantifier le discours d'un voyageur. Ou sinon, oui, un peu dans cet esprit. Et l'autre, c'est peut-être une lecture automatisée du qualitative du texte. Et donc là, on présente un peu une perspective ambiguë. On verra. Mais avant tout, je vous remercie pour l'opportunité de pouvoir discuter avec vous, d'avoir accepté la présentation. Et pour moi, je préférerais le faire en personne avec vous dans les colloques. Mais aussi, je suis très, très content de la technologie nous aide dans cet esprit-là, dans cette… nous donne cette opportunité. Donc là, je vous présente les cas d'études juste pour nous donner quelques informations. Ce bus est centilaire. Peut-être, il faut le présenter normalement en France, plus qu'au Brésil. Moi, je suis Brésilien, c'est OK. Et là, parce qu'il est très connu au Brésil. Et en France, c'est un autre centilaire qui est connu, que c'est Geoffroy Centilaire du musée d'histoire naturelle. Il a une rue à Paris avec son nom. Et Auguste Centilaire, c'était la même époque, travaillait dans le musée de l'histoire naturelle, mais il avait d'autres intérêts. Donc, il était un botaniste, mais qui a séjourné au Brésil de 1816 à 1822. C'est une époque très importante pour les voyageurs qui peuvent accéder finalement à certes portions du territoire brésilien. Et il y a une ouverture aux étrangers. Et là, il a un intérêt très fort. Et ça, c'est curieux parce que quand il rentre en France, après six ans de Brésil, avec la chaleur, tout cela, qu'il discute dans son texte, il ne veut pas rester à Paris. Donc, il part vers Montpellier parce qu'il dit que le climat est un peu plus agréable pour lui. Donc là, il va composer, il va publier un ouvrage. Je nommais livre, mais en fait, c'est un ouvrage appelé Voyage au Brésil, divisé en quatre parties et huit tomes, 21 ans de travail. Donc, c'est le travail de sa vie. Et c'est colossal, ce sont 3 000 pages. Ici, je ne vous présente qu'une partie, une sélection. Mais en fait, c'est un ouvrage énorme. Et il a parcouru une partie, il a parcouru depuis Rio de Janeiro, c'est la côte, jusqu'au confin du Brésil, l'extrême sud, enfin les frontières. Donc, il a vraiment fait un voyage énorme. Et là, je vous remarque que ces intérêts, donc, ce n'était pas lié seul aux aspects naturels, dans son cas, les aspects de la botanique, mais aussi de la formation du Brésil, de ces villes, des schémas, de la structure administrative. Donc, il y a ce sens-là. Et la difficulté, c'est comment appeler, faire cette application dans le domaine des SIG. C'est ça que je vous démontre. Et là, donc, la question, elle est un peu plus centrée sur la formation du territoire. Comment, donc, les SIG peuvent nous aider dans cet égard-là. Donc, là, c'est le discours. Je vous montre un peu comment est composé le discours du botaniste de Santillère. C'est un discours que, finalement, peut être quantifié. Et là, donc, je vous lis seulement ce paragraphe. Il dit, si auprès de Rio de Janeiro, on peut se croire dans les environs d'une des plus grandes villes d'Europe, cette illusion se dissipe bientôt. À mesure qu'on s'éloigne du Nyangium, c'est une autre ville très petite, très proche, on voit moins de maisons, les vendres sont du commerce. Les vendres sont plus rares, on trouve moins de terrain en culture, les bois deviennent plus communs, et comme on se rapproche davantage des montagnes, l'aspect du pays prend un caractère plus grave. Donc là, c'est un texte très bien écrit, très compliqué de séparer en différents éléments. Donc, il faut l'attaquer avec une stratégie spécifique. J'ai même, cette méthode, je l'utilisais dans le premier tome, parce que j'ai pensé que c'était le tome où il établirait les fondements de son ouvrage. Et là, donc, ce sont 500 pages. Et là, maintenant, j'ai déjà fait l'application de cela à un autre tome, et je veux continuer au moins en trois. Je crois que ça me donne un peu l'idée pour la thèse en général, et comment les CJ changent un peu dans ce parcours-là. Donc là, on a un texte, comme je vous dis, très qualitatif. Il n'y a pas, c'est un texte vraiment. Et là, ça, c'est, il y a même, dans cette partie-là, il n'y a pas d'éléments de botanique. Donc, on a comment le territoire se présente. Donc, on parle de chemin, on parle de comment les villes sont plus grandes et plus importantes quand on est proche de la côte. Et dès qu'on entre dans le territoire, on aperçoit, il dit même une monotonie du paysage, une monotonie de… Les villes sont moins nombreuses. Et les chemins aussi, la qualité des chemins et la qualité des lieux, ils restaient à la nuit. Donc, ce n'était pas dans… Il passait ses nuits dans les chambres qu'il demandait aux gens, donc les différentes villes. Donc, c'est normalement, on voit la différence de cela dès qu'il entre dans le territoire. Et là, donc, j'ai pensé qu'il fallait diviser le texte en différents sujets. Donc, pour essayer d'éclairer un peu la situation de comment quantifier cela. Là, donc, je vous montre les 13 sujets, mais qui sont vraiment… Ils changent… Voilà, ce n'est pas statique et ce n'est pas la difficulté à ce moment-là. La première difficulté avant de vous montrer les cartes et les autres aventures numériques, c'est de comment faire avec le… Comment démontrer cette profondité du récit avec les cartes. Donc, là, les 13 sujets, on les divise en administration publique, chemins, démographie, esclavage africain, événements, ce sont des parties importantes, mais qui ne sont pas forcément… Ils n'entrent pas dans des différents… Je ne peux pas les classer, donc c'est un peu… On dirait même 12 sujets, 12 sujets à la fin. Fiscalité, foncier, organisation du territoire, c'est-à-dire la capitale, l'importance de la capitale d'une Provence et comment ça va changer un peu le rythme du territoire aux alentours. Le paysage, la production, là, la culture qui dit du maïs, je ne sais pas, du… Voilà, le commerce aussi. Population autochtone, toponymie et urbanité, sinon des objets géographiques dans une compréhension quand il va parler d'un pont, il va parler d'un lieu où il doit s'arrêter pour… Enfin, pour quelques raisons, il va décrire le lieu. Donc, je vais marquer en tant qu'urbanité, ce sont des pistes de cette urbanité. Dans ce moment du Présil, le 19e, qui est la formation du pays, on peut… Bien sûr, il y a toute une colonisation portugaise avant cela, mais c'est un moment un peu de formation d'un esprit du pays résilient, on dirait. Donc là, les cartes, là, je vous montre, je vous explique un peu l'histoire des cartes. Donc, là, on a les points. J'ai marqué pour le premier tome, un tome 161 points d'intérêt. Donc, ce sont les points en gris au fond. Mais effectivement, on le sait, là, je l'ai fait sur QGIS, il ne va pas montrer tous les 161 points dans cette échelle-là. Donc, si je vous montre les points d'une manière… avec les sujets, une répartition des sujets, dans cette échelle-là, on a une fausse compréhension qu'on a une division homogène des sujets. Et donc, parce que le QGIS, il va faire ses équilibres des différents… quand on fait une gradation, il va montrer si on a un point qui parle de l'administration publique, il le montre dans cette échelle-là. et au fond, il a dix points de chemin dans le même lieu. Parce que comment je l'ai fait ? Quand il est dans un lieu spécifique, donc il est dans le Rio de Janeiro, vous voyez en bas, il parle dix fois, il va parler de chemin, différents moments. Donc, je marque un point, chemin, je marque l'autre, chemin, et je l'explique dans une base. Et là, mais l'important ici, c'est de discuter un peu l'utilisation des cartes. Pas forcément, je vous montre la base, mais là, donc cette distribution, elle est homogène, elle est homogène, mais en fait, elle n'est pas dans le texte. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai divisé la carte en différents carrés, chaque carré en 70 kilomètres, par 70 kilomètres. Et là, quand on fait une estimation, quand on fait un comptage des points, ça s'appelle dans le QGIS, on voit la concentration des sujets au long du territoire. Donc là, par exemple, à gauche, on voit les sujets d'administration publique, elle est spécifique à une ville déjà à l'intérieur du Brésil. Et là, on voit en rouge très marqué, et on a des autres parties, on peut moins marquer. Et les autres, donc si on a de l'administration publique, c'est pas beaucoup, donc la concentration, elle est dans ce carré-là. Et j'ai même, j'ai fait des carrés plus petites, avec 30 kilomètres, 25, mais ça ne change pas beaucoup, effectivement. C'est la tendance que je vous montre ici. Et à droite, les populations indiennes sont très, ou sinon autochtones, qui sont très propres à une partie moins connue du territoire. Donc, à chaque fois qu'ils entrent dans un territoire moins connu, vous voyez, ce sont les marges des points. ils parlent plus de populations autochtones, et donc ce sont des populations qui ne connaissent pas beaucoup, mais qu'ils veulent au moins décrire, ou sinon décrire, la présence de ces populations aux alentours des villes, ou sinon des nœuds urbains. Donc, c'est intéressant parce qu'on commence à voir une concentration spatiale de ces sujets-là, et on commence à discuter, donc, cette profondeur du discours, c'est-à-dire de quoi ils parlent, et où, et pourquoi ça, c'est important. Et par exemple, dans les cartes de l'époque, les populations autochtones, elles n'apparaissent pas, mais ou sinon, elles apparaissent en tant qu'une note, une note très faible, on dirait, parfois marquée avec un crayon, et pas avec un stylo, donc, là, dans les cartes, et là, ce sont des parties du territoire qui sont moins représentées, mais dans son discours, ce sont des parties qui ne parlent plus de cela. Donc, on peut confronter pour penser le territoire et comment lui-même, le voyageur, il comprend le territoire d'une manière complexe. Là, deux autres aventures qu'on peut faire, ce sont des petits mais ça nous aide. À gauche, on a la concentration totale de 160 points dans le sujet divisé par le thème. Donc là, on voit, il parle plus de l'urbanité, des objets géographiques, il parle un peu plus sur l'organisation du territoire, la production des chemins et les populations autochtones et on dit aussi. Et à droite, on a le tome 5. Et là, le tome 5, il a une autre division, c'est une partie plus à l'intérieur, on a le paysage d'une manière plus importante dans son récit d'urbanité aussi, ça maintient les populations autochtones sont inexistantes dans le tome 5. Et donc, on a une manutention de chemins et productions. Donc, on voit une morphologie du discours, c'est une manière de le comprendre aussi, cette image-là, très basée, inspirée sur les travaux de franco-moretti, là, de son atlas européen. Mais bon, ça, c'est très, très, très inspiré sur ses travaux. Là, on voit donc la structure du texte. En bas, on a une chronologie de ville et là, le point marque le sujet associé à chaque ville. On voit clairement les concentrations, par exemple, dans cette partie-là, les productions, dans cette partie-là, l'administration publique, on la voit ensemble, on la voit ensemble, la population indienne, dans cette partie-là. Voilà, donc là, on a la structure, c'est du texte. et, mais bon, donc là, on a une première, une première, en première approche et là, je vois que j'ai 100 techniques, mais c'est suffisant pour essayer d'expliquer une deuxième, une deuxième partie qui est, on peut, en utilisant une stratégie de voir les sentiments du voyageur. Donc ça, c'est un peu moins, on dirait, c'est plus expérimental et c'est ambigu, et ça donne des résultats intéressants mais en même temps, quand on croise cela, c'est pour cela que j'ai nommé une étude comparative de la même source parce qu'en fait, on compare la même source avec elle-même, donc avec différents outils et comment, comment, quoi faire avec cela à la fin et comment ça répond à nos questions en tant que chercheurs. Donc là, on a l'analyse de sentiments, on doit avoir le texte nocère, donc ce texte-là n'était pas, donc ça passe par un processus et là, cela a été fait avec la coopération avec M. Thiaogio qui a été à l'écoute et qui a présenté la dernière séance et là, on l'a fait ensemble et lui, il n'est plus ce que ça disait, donc là, on veut extraire les informations subjectives à partir des sentiments qu'on défine et avec des phrases de contrôle qui sont des phrases préétablies comme « le jour est beau », donc ça, c'est un positif, ça se donne une idée positive et « je n'ai pas mangé », donc ça, c'est négatif. Et là, les stop words qui sont des mots qui… le texte, la lecture automatisée, elle s'arrête. Donc là, avec des prépositions, par exemple, sinon, qu'on y parle, « le jour », il va passer jour et pas « le », parce que sinon, ça donne une confusion d'informations. Et là, les sentiments, donc, c'est six sentiments, je vous montre, la joie, la peur, la tristesse, la rage, la surprise et le dégoût. Et là, on pense donc qu'une partie, il parle d'une chose, une partie, il parle d'autre, mais en fait, on voit, ça, c'est l'analyse totale du tome, donc ce tome-là que je vous ai montré à partir des sujets, je vous montre à partir de cette technique-là envers le positif, en rouge, le négatif, en fait, c'est concomitant. Donc, le voyageur, il va parler d'une manière concomitante des aspects positifs et négatifs et aussi, là, la neutralité qui est aussi dans le filet par le programme. Et là, mais là, on montre que le positif et le négatif et c'est, au fond, vous voyez même là, des parties plus extrêmes, là, c'est une moyenne mobile pour montrer les tendances du comptage et on voit qu'il y a un équilibre mais à la fin, on a des parties qui, ça peut être considéré en tant que plus négative que positive et on voit une tendance aussi que le positif, ça, ça décline un peu. Et là, donc, je vous montre cela, je m'arrête là parce que, à cause du temps, mais en fait, on voit, donc, on peut donc nous approfondir dans cet aspect-là pour montrer en quelle partie il va parler un peu plus avec tristesse, joie, voire de concentration et peut-être le croiser avec le sujet pour voir est-ce qu'il parle, quand il parle du esclavage, de l'esclavage africain, est-ce qu'il parle avec un esprit plus positif et plus négatif et pourquoi et dans cela, dans cet esprit pour les autres sujets. et c'est cela, ce sont les questions que je veux débattre avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vinice, c'était vraiment très intéressant et c'est vraiment vous avez mélangé un petit peu d'analyses qui sont certainement très, très, très prometteurs et justement avant, j'ai quelques questions à vous poser, c'était fascinant, mais je voudrais d'abord laisser la parole aux collègues qui sont à l'éducation des questions à vous poser. Peut-être je peux commencer, je vais juste tout de suite une curiosité sur les émotions que vous venez de présenter par rapport au texte, j'imagine que vous avez fait, vous avez utilisé un modèle pour, est-ce que ça vous embêtrait de nous expliquer ce que vous avez utilisé comme modèle pour la définition des émotions, quel type d'outil aussi moi, personnellement, je suis intéressé à quel type d'outil vous avez utilisé. d'accord. Donc, il y a une bibliothèque qui est portée, mais c'est effectivement, elle est construite pour des textes actuels. Là, le point important, c'est que si on fait cela pour la langue française, ça va bien parce que la langue française du 19e pour le 21e siècle, ne change pas trop en comparaison avec d'autres langues comme le portugais qui a beaucoup changé. Donc, là, on a une bibliothèque préétablie, construite pour le, pour aujourd'hui, on dirait, avec ces phrases, ces phrases élémentaires, comme je vous ai expliqué, donc, qui peuvent donner ce rapport avec un sentiment de rage, de peur. Mais, on change cela, donc, on le change selon la recherche. Donc, par exemple, comment il fait la définition? On a quelques mots qu'on définit en tant qu'un négatif. Il fait une division entre moins de trois et trois positives. Trois positives, trois négatives et zéro. Et là, il a des mots qui sont zéros, comme arbre. Mais on a des mots qui sont moins trois. Et là, dans la bibliothèque qu'on a emporté, par exemple, le mot « esclavage ». Mais, est-ce que le mot « esclavage » est négatif ou sinon, est-ce que ça, c'est, est-ce que ça forcément nous donne une idée négative? Bien sûr que non. Donc, ce qu'on a fait, on a essayé de rétablir, on peut, de faire, de le customiser, on a customisé pour nos besoins. Et là, finalement, ce que je vous montre, les deux lignes sont à la fois ce que le calcul de ces mots-là qui sont à moins, elles sont l'aspect négatif et l'aspect positif croisés. Mais là, c'est une bibliothèque importée qu'on change pour le besoin un peu et on change aussi les stop words. Donc là, il y a quelques stop words qui sont intéressants quand même. On les a enlevés. Voilà. Donc, on peut changer, on peut tout. Mais c'est quand même intéressant. Et à la langue française, ça nous aide beaucoup, effectivement. En comparaison avec la langue portugaise, par exemple, c'est un peu impossible de faire cela ou sinon, c'est très utile. Il faut vraiment changer les mots. et c'est une bibliothèque énorme, finalement. Bien sûr. Merci, Vinicius. J'ai des autres pour vous. J'ai essayé de voir si on a brisé la glace, on dirait en italien. Je ne sais pas en français si on peut répliquer cette expression, mais voilà. Lequel, pardon? Non, je disais en italien, vous dites briser la glace pour lancer une décision. D'accord. Que bravo, Gilles. Oui, en portugais aussi, on dit. Oui, oui, Et sinon, en fait, je me demandais aussi sur votre carte, vous avez réparti les territoires sur des carrés. Donc, je me demandais si ce sont des, c'est là, c'est une répartition, c'est une division du territoire qui vous avez fait sur un modèle spécifique pour des raisons spécifiques ou si il y a une convention que vous avez utilisée. Pourquoi? Comment vous avez décidé de diviser dans cette façon avec des carrés de cette grandeur les territoires? Je vous montre à voir rapidement. Cela, c'est la tentative avec des carrés à 25 kilomètres carrés. carrés. Et là, on voit, là, cela, de 40 kilomètres carrés. Mais le problème, c'est que, si, ça, ce sont des points, des points, c'est pris, mais voilà. Cette vision-là, par exemple, on voit de deux carrés très concentrés. Là, on voit une tendance claire, mais là, deux concentrés. Et si on fait, je ne sais pas si c'est là, là, ce sont deux carrés à 70 kilomètres. on voit qu'il y a une concentration plus visible de différents points. Si on fait comme ça, parce que là, ça montre une idée qu'au moins, dans ce milieu-là, il n'y a pas une forte concentration. Mais en fait, si on fait une analyse qualitative du texte, on voit qu'effectivement, dans cette partie-là, il y a cette... Ici, dans ce cas-là, c'est l'agglomération des points en général. Donc là, ce n'est pas divisé en sujets différents. Donc là, effectivement, on a une croissance des points d'intérêt à notre recherche. Donc, dans cette partie-là, il va parler un peu plus sur la botanique du Présil, tout cela. Cette partie-là ne nous intéresse pas. Et au fur et à mesure qu'on entre dans nos territoires, il va parler plus des schéments, des vies, des structures urbaines. Donc là, la division carrée, particulièrement, je l'ai fait un peu de ma tête, mais j'ai fait des tests avant parce que pour ne perdre pas d'informations. J'ai trouvé que dans cette partie-là, de cette manière-là, on perd d'informations, d'informations précieuses. Et là... Vous avez quand même rendu proportionnel la taille des carrés un petit peu à la possible concentration que vous avez pu avoir sur un point. Oui, voilà. Oui, mais j'ai dû croiser l'aspect technique avec la lecture du texte parce que si je veux le faire comme ça, ça va aller, j'aurai une vision intéressante du sujet et je passe. Mais effectivement, j'ai dû le croiser et voir par exemple dans cette partie-là, j'ai... Un exemple, je perçois qu'effectivement dans cette partie-là, je n'y parle plus dans certains sujets et le carré ne montre pas cela. Le carré est à 20 cm. Donc, j'ai dû définir un paramètre et le paramètre de 70 km m'a... Et là, on est très proche. Si on voit ici dans la carte, on voit qu'en fait c'est une partie très petite du Brésil et le temps, il passe par tous les Brésils. Donc, si on fait après une image un peu plus générale, on va voir que des carrés très, très petits ne sont pas à la fin. Ils ne montrent pas ce qu'on veut. Merci. Nous avons quelques minutes encore s'il y a des questions. Je vais poser une question à ces propos, oui, toujours. Est-ce que ce serait intéressant aussi de faire des confrontations sur des heat maps, des chars de chaleur plutôt que... Parce que les critères des carrés, c'est toujours assez arbitraire. Donc, oui, ça donne des résultats différents selon l'index des carrés que vous donnez de la kilomètre. D'un point de vue visuel, je trouve que ça pourrait être plus neutre d'utiliser une visualisation par heat map que ça donne vraiment l'intensité et là, vous pouvez filtrer sur ce sujet, etc. ça pourrait être un bon essai. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord. Comme je suis en train de l'élargir, je pense que si, parce que là, j'ai 150 points, que 150 points, 160, et en fait, sur certains sujets, j'ai 20 points, 10 points. Donc là, la chaleur, même si je change un peu les cartes de chaleur, elles ne sont pas, elles fonctionnent mieux avec une large quantité d'informations, des données. Donc là, comme je suis en train de l'élargir la recherche, peut-être là, si je fais cette application, je peux même le croiser, la vie carrée pour voir justement, parce que je suis d'accord, il a un caractériste arbitraire de cette définition. Donc, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations, des données, effectivement, pour donner un résultat intéressant. je le trouve. Mais vous avez raison. Tout à fait. Merci de la répondre. Et oui, d'ailleurs, je pense aussi qu'on peut faire référence, je pense aussi pour le Brésil, un service géographique qui divise en communauté, donc peut-être avec un shapefile, vous pourriez aller vraiment, je pense, en profondeur dans la division territoriale et travailler sur les tabulaires de shapefile pour rendre cette nuance. En tout cas, quand même, c'est très fascinant, c'est une recherche. Vous avez presque fini votre thèse, j'imagine. Non, je suis dans la deuxième année encore. Ah, vous êtes très avancé. Moi, j'étais toujours plus à retard que j'étais dans mon travail de thèse, donc je vous félicite. Merci. et sûrement, on a vraiment hâte de voir comment vous procéderer dans vos analyses. Et donc, on aura du temps dans la discussion pour aller plus loin et poser des questions à Unisus. Et maintenant, je passe à notre deuxième intervenante qui s'appelle Juliette Morel, maîtresse de conférences en géographie et sciences de l'information et de la communication auprès du labo urbain de l'Université de Paris-Est-Creté. De Paris-Est-Creté, pardon. Donc, il nous propose une communication avec un titre vraiment très prometteur des sources alternatives pour modéliser l'histoire coloniale des villes, l'exemple de la cartographie critique des forts de France à Martinique à partir des sources littéraires. Juliette, je vous laisse la parole dans vos minutes et au plaisir d'échanger quand vous avez fini. Merci. Alors, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de ce colloque devenu séminaire de me permettre de présenter mes recherches et de nous permettre de discuter autour de ces thèmes. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, je vais faire une communication qui s'appelle des sources alternatives pour cartographier. Alors, j'ai changé et modélisé en cartographier, mais bon, à la limite, on pourra en discuter l'histoire coloniale des villes et je vais m'intéresser particulièrement à l'exemple de la Martinique à Fort-de-France. Donc, avant de commencer, je voudrais préciser le contexte de cette étude qui est que c'est une étude que je commence, qui est une recherche en phase de construction. C'est plus un projet de recherche qu'une recherche vraiment aboutie. Et pour l'instant, je fais ça seule, mais il va falloir rapidement que je mette aussi à d'autres personnes pour avancer dans ce sujet. Vous le comprendrez assez vite. Et d'ailleurs, si ce séminaire peut servir à ça, si ça intéresse des gens de réfléchir avec moi autour de ces questions, je serai très contente. Je vais vous faire une présentation plus théorique que véritablement pratique et assez réflexive, voire assez personnelle. Mais mon objectif est de soulever à travers l'exemple de ce cas-là des questions, des enjeux, plus que d'y répondre, qui sont plus généraux concernant ce parcours depuis les sources jusqu'au système d'information géographique qui sont, j'imagine, des questions qu'on est plusieurs à se poser. Ma présentation suivra ces trois points. Premièrement, je vous expliquerai quels sont les problèmes spécifiques liés aux sources historiques dans les villes postcoloniales et en particulier dans le cas de Fort-de-France. Ensuite, on verra quel est l'intérêt d'intégrer des données issues de sources que je qualifie d'alternatives dans les systèmes d'information à propos de ces villes postcoloniales. et en particulier l'intérêt des sources littéraires. Et enfin, je terminerai sur une partie qui s'appelle vers une modélisation NGIS parce que l'objectif de cette présentation c'est de montrer que dans ces cas-là, il vaut mieux aller vers des modélisations qu'on peut appeler NGIS non SIG que véritablement vers des SIG. Concernant les problèmes spécifiques des sources historiques sur les villes que j'appelle des villes postcoloniales, j'utilise le terme postcoloniales plus dans un sens neutre, dans le sens villes qui ont connu la colonisation qui sont marquées par une histoire coloniale. Donc, mon point de départ, ma question de départ, c'est comment on peut cartographier numéritement ces villes-là dans le temps long et ces villes qui sont marquées par une histoire coloniale comme Fort-de-France. C'est une question large que je garde volontairement large puisque c'est un peu ça qui m'intéresse. Vous verrez. Donc, d'abord, on peut se tourner pour faire ça vers des sources historiques qui sont souvent privilégiées, à savoir les cartes anciennes mais aussi les sources qu'on appelle en série, donc les statistiques, les sources administratives, etc. Ça, c'est ce qu'on trouve dans la littérature scientifique à ce sujet-là. Et si on met en parallèle cette préconisation avec une démarche critique, une démarche de cartographie critique, une démarche de géomatique critique, on rencontre un premier problème, c'est-à-dire que ces sources-là sont principalement produites par l'autorité coloniales, qu'elles soient politiques, économiques ou militaires. Et donc, en tout cas, ce sont des sources qui sont très situées, qu'elles répondent à certains besoins et donc qu'elles montrent certaines choses et pas d'autres. Ce sont des sources qui sont assez partielles, voire partiales, et d'autant plus dans les contextes coloniaux, car si on regarde ça à la lumière des théories postcoloniales, on va être encore plus encouragés à réfléchir au contexte de production ces représentations et de ces productions de connaissances, puisque les théories postcoloniales appellent à prendre conscience que particulièrement dans le contexte colonial, il y a une certaine relativité des sources d'informations et ces théories encouragent un retournement et une réappropriation des productions de la connaissances. Donc, quand on s'intéresse à la cartographie dans le passé de ce genre de ville marquée par l'histoire coloniale, on constate assez rapidement qu'on va se retrouver avec des sources qui sont évidemment très utiles et qu'il ne s'agit pas de mettre à la poubelle, mais qui seront à priori insuffisantes pour les cartographies, pour en rendre compte, pour les modélisées. Et effectivement, dans le cas de Fort-de-France, si on regarde plus précisément, plus empiriquement, les cartes historiques qui existent, vous en avez des exemples à l'écran qui ne sont bien sûr pas du tout exhaustifs, mais donc, on constate quand on regarde plus précisément qu'il existe bien sûr beaucoup de cartes anciennes sur Fort-de-France depuis à peu près 1630 quand la ville a été fondée. Mais ce qu'on constate, c'est qu'elles sont assez peu nombreuses, elles sont assez peu précises, en tout cas, qu'elles sont beaucoup moins nombreuses et beaucoup moins précises que les cartes equivalentes sur les villes de métropole et qu'elles sont difficilement accessibles. Vous avez ici une représentation cartographique des emprises des cartes anciennes que j'ai pu consulter. Donc, ça, ce n'est pas du tout l'exhaustivité des cartes anciennes qui existent sur Fort-de-France. C'est les cartes qui sont accessibles surtout par Internet puisque j'ai fait cette première étude en temps de COVID, donc je n'ai pas beaucoup pu me déplacer en archives. Quand même, les cartes sont dans les archives départementales de Martinique, les cartes qui sont dans la Library of Congress aux États-Unis et qui sont consultables sur la BNF Gallica. Donc, l'étude de ces emprises montre que déjà, il faut attendre vraiment assez tard pour avoir vraiment des cartes sur la ville. Il faut attendre le XXe siècle pour avoir vraiment des cartes urbaines sur la ville. En plus, l'étude de ces cartes nous montre qu'elles sont très peu, elles rendent très peu compte des quartiers périphériques, des quartiers populaires et n'aient pas du tout compte de l'urbanisation informelle qui est très importante dans cette ville. C'est souvent une critique qu'on fait à la cartographie officielle. Et puis, on peut aussi citer des problèmes de toponymie, notamment, des décalages très importants entre les nombres qui sont sur les cartes et les usages toponymiques. Voilà. Donc, ça se confirme. On se retrouve dans une situation assez classique quand on fait de la cartographie critique et d'autant plus quand on est dans une situation postcoloniale qui est que les cartes historiques qui doivent quand même être prises en compte ne vont pas être suffisantes pour rendre compte finement de l'évolution et d'être. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça qui m'intéresse. Ce que je propose, c'est, pour répondre à ça, d'aller voir un peu ce que les tenants du courant postcolonial local, donc les martiniquais, ont pu proposer dans les théories qu'ils ont fondées et ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de choses théoriquement en martinique, beaucoup de théories postcoloniales qui ont été développées et notamment deux qui m'intéressent particulièrement qui sont la théorie de la relation et la créolité, c'est deux mouvements de pensée un peu différents mais qui sont tout à fait liés et qui ont été très importants, qui sont toujours très importants dans la seconde moitié du XXe siècle. La théorie de la relation a été développée par Édouard Glissant et la créolité a surtout été théorisée par les écrivains Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant. Ce sont des mouvements qui viennent de la littérature mais qui réfléchissent à la société anti-est dans son ensemble et qui ont beaucoup réfléchi à ces problèmes historiographiques que je viens de vous montrer puisque ces problèmes historiographiques ne se posent pas seulement sur la cartographie. Ces auteurs, ils disent que les Antis souffrent d'un problème historiographique global qui est dû à la situation coloniale et esclavagiste. Ces auteurs disent que la mémoire antillaise est raturée, stérilisée, naufragée, je les cite. Et pour faire face à cela, ils proposent de rendre compte de la société par la mise en relation profonde de la multitude du divers qui compose la société, ce qui se traduit concrètement par le multilinguisme, l'accumulation d'éléments hétérogènes ou encore l'importance des tailles. Donc ça, ils proposent de le faire dans leurs textes littéraires puisque ces trois auteurs que j'ai cités au moins sont des auteurs de littérature, mais ils appellent aussi à remettre un petit peu ces principes au centre des sciences humaines et sociales et aussi d'utiliser ces sources littéraires, artistiques dans les sciences humaines et sociales pour justement ces sources qui auraient pris en charge un peu ces récits, ces descriptions du monde entier réappropriées. Donc, à partir de là, mon hypothèse, c'est qu'on peut effectivement utiliser ces principes-là pour reconstituer une cartographie historique de la ville, notamment de Fort-de-France, du point de vue créole et que ça impliquerait une réflexivité importante concernant les sources, une contextualisation historique, une accumulation et donc beaucoup d'interdisciplinarité pour le traitement de sources multimédia. Et donc, en un mot, la nécessité de l'ouverture du système d'information géographique historique à une multitude de sources. Donc, voilà, ça, c'est un peu le programme théorique, donc vaste programme. Et donc, pour rentrer dans ce programme, je propose de tester, d'expérimenter pour voir si c'est effectivement heuristique d'ouvrir le champ des sources, si c'est possible concrètement aussi, si on peut effectivement tirer de l'information historique intégrable de ces sources-là. Et pour ça, donc, je commence de commencer en particulier par la tentative d'extraction d'informations géohistoriques de sources littéraires sur la ville de Fort-de-France et en particulier, je vais commencer, enfin, j'ai commencé mon travail en partant de deux textes, deux romans d'un même auteur, Patrick Chamoiseau, le roman qui s'appelle Chroniques des sept misères et qui a été publié en 1986 et le roman qui s'appelle Texaco, que peut-être certains d'entre vous connaissent puisque c'est un roman qui est assez connu au moins par les géographes puisque c'est un grand roman de géographie urbaine qui, lui, a été publié en 1992. Je précise que je vais m'intéresser à ces sources et à ce qu'on peut en tirer mais je vais un petit peu en quelque sorte sauter la phase d'extraction des informations même si je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous et que c'est évidemment un gros problème, ça pose beaucoup de problèmes on pourra en reparler si on a le temps. Pourquoi je saute à cette étape ? Parce que je veux parler de tout et que ce n'est pas exactement là-dessus que moi je travaille et en l'occurrence ça fait partie des domaines sur lesquels je cherche des collaborations. Voilà, je lance ça comme ça. Donc, à propos de ces sources donc si on regarde un petit peu ce qu'elles peuvent nous offrir donc on note d'abord d'un point de vue que je qualifierais de qualitatif on note qu'effectivement ces sources littéraires ont un intérêt géohistorique d'un point de vue qualitatif parce qu'elles peuvent être très précises sur l'organisation de la ville dans le passé ici vous avez je vous ai mis un extrait de chronique de cette misère donc je vais vous le lire rapidement alors ça parle chronique de cette misère ça parle d'un personnage qui est Jobber les Jobbers c'est des hommes qui sont chargés de la logistique au marché de Fort-de-France et donc qui ont des brouettes et qui s'occupent de transport des marchandises etc. Donc c'est le personnage principal il longea le marché aux légumes vers la rue Isambert cela lui prit quatre secondes vite rattrapé en remontant à grand talent la rue Isambert dégagée à 7h du samedi dépassant la cour Périnon traversant la rue Victor Sévert il dévala la ruelle Abbé-le-Cornu absolument déserte et déboucha sur le boulevard du général de Gaulle encombré mais large comme un nez donc sans problème pour un mètre de la brouette donc vous voyez ici qu'effectivement on a beaucoup d'informations géographiques très précises les rues leur morphologie le trafic les usages de la ville à cette heure-là etc. et qu'il est donc intéressant de conserver dans une perspective géo-historique ces informations et qui sera qui sont d'autant qui plus est qu'il est possible de reporter sur une carte donc voilà pour le point de vue qualitatif si on regarde tous d'un point de vue quantitatif et qu'on regarde un peu combien de références géographiques entre guillemets on peut tirer de ces romans alors là vous avez un petit compte mais on voit qu'il y a beaucoup de références géographiques localisables dans Chronique des Sept-Nusères il y en a 288 non pardon il y en a 290 sur 288 pages donc à peu près une par page et dans Texaco il y en a encore beaucoup plus puisque sur un extrait de 74 pages sur lesquelles je me suis focalisée il y a déjà 433 références localisables là je ne vous parle que des références localisables donc en plus il y a plein d'autres informations plus générales géographiques et historiques donc on voit qu'il serait intéressant de faire quelque chose de tout ça la première chose qu'on peut en faire ce sont des cartes évidemment on est quand même là pour ça ces cartes je vais vous en montrer quelques-unes elles ont l'intérêt de permettre une exploration géographique et notamment de voir un peu ce que nous disent ces différentes références ces différentes citations géohistoriques extractives des romans et ce qu'elles nous disent des choses nouvelles par rapport aux sources un peu entre guillemets officielles dont je vous ai parlé tout à l'heure donc d'abord la relation de ces cartes a aussi posé des problèmes évidemment en premier en desquels les problèmes de définition géométrique des localisations c'est un problème auquel je pense plusieurs d'entre nous est souvent confronté j'ai fait pour répondre un petit peu à ce problème là j'ai fait plusieurs essais de géométrie et de localisation d'abord des versions comme celle à gauche que vous voyez à gauche qui force en quelque sorte une implantation ponctuelle pour pouvoir compiler un peu tout ensemble toutes les références et donc les croiser et puis dans d'autres cartes j'ai contrebalancé ces problèmes d'implantation en faisant des cartes plus de densité alors tout à l'heure on a parlé de heatmap j'ai pas fait de heatmap mais éventuellement je pourrais tout à fait en faire ici j'ai fait des cartes de densité aux iris sur cette diapositive vous voyez vous voyez que j'ai fait des cartes de densité sur des carreaux géométriques sur une grille de 200 mètres de côté à la limite on pourra en reparler mais ce qui est intéressant dans ces différentes cartes ce que vous voyez aussi à droite c'est que j'ai fait des cartes qui ont essayé sur cette diapositive en général des cartes qui montrent aussi l'évolution des différentes références géographiques dans le temps puisqu'on n'a pas les mêmes références géographiques quand le roman en parle d'une époque du début du XXe siècle ou de la fin du XXe siècle donc toutes ces cartes elles ont été intéressantes pour voir différentes choses donc d'abord montrer que ça redéfinit un peu le désensemble infra-urbain par rapport aux sources officielles aussi qu'il y a donc des différentes répartitions des informations géographiques dans le temps ce qui nous montre beaucoup de choses sur l'extension des limites de la ville et puis enfin que ces sources d'informations sont un vivier d'informations très riches sur les quartiers justement populaires et périphériques qui sont donc très absentes des sources officielles donc voilà un peu ce qu'on peut en dire comme ça avec une première exploration cartographique donc voilà je suis déjà assez contente d'être arrivée là mais en fait c'est pas tellement ce qui m'intéresse et je trouve que c'est pas suffisant puisque comme je vous le disais je me situe dans une démarche de cartographie critique donc je considère ces cartographies comme intéressantes mais ce qui est surtout intéressant c'est la manière dont elles sont faites dont je les ai faits d'autant plus que justement les sources alternatives dont je parle en l'occurrence les sources littéraires posent beaucoup de questions sur la fabrique de la carte en termes de définition de données extraites je vous en ai déjà un peu parlé à propos de la définition de la géométrie mais aussi en termes de systèmes de données de modèles de données il y a derrière et c'est de ça dont je voudrais parler maintenant pour tout vous avouer pour l'instant derrière ces images il y a un SIG classique donc vous avez ici la structure sous forme de modèles relationnels assez schématisés donc pour l'instant ce SIG il est concrètement il est concrètement implémenté comme des shapefiles dans un logiciel de SIG en l'occurrence j'ai utilisé QGIS mais à la limite peu importe le fait est que ce système a été réfléchi comme des couches thématiques et géométriques ou plutôt je dirais que ce système n'a pas été très réfléchi et c'est pour ça qu'il a pris la forme de couches de données thématiques et géométriques puisque moi je suis originalement plutôt géomaticienne je viens de la géographie je suis géométicienne assez classique et donc quand j'ai des données géographiques je les mets dans un logiciel de SIG classique sous forme de shapefile mais en fait cette information cette organisation en SIG classique classique elle a beaucoup de limites j'en citerai 5 la première c'est le risque de multiplication des couches et effectivement mon objectif c'est d'accumuler différentes sources donc a priori d'accumuler les couches de données ce qui va poser problème au bout d'un moment une autre limite c'est la difficulté de vraiment comparer les informations de nature différente entre les différentes couches à plus de 2 ou 3 par 2 ou 3 c'est difficile de faire des croisements complexes des interrogations combinées multidimensionnelles ensuite un autre problème c'est que ce type de système impose de choisir pour un type d'objet entre 3 géométries d'implantation soit le point soit la ligne soit le polygone et donc de les séparer hermétiquement alors que l'espace et les lieux réels et ceux qu'on trouve dans les romans sont en général plus complexes que ça ensuite ce genre de système me contraint énormément si je veux donner des informations plus complexes sur les sources et si je veux interroger les données à travers les sources ce qui est comme vous l'avez compris quelque chose d'important dans mon projet du fait de ma position critique et postcoloniale et enfin une cinquième limite est liée au traitement de l'incomplétude des données puisque quand on commence à s'intéresser à ce genre de sources entre guillemets alternatives on va avoir des gros problèmes de lacunes on va avoir de l'information géographique sans localisation de l'information historique sans datation mais des informations qu'on va quand même vouloir intégrer aux systèmes et aux analyses et ce genre de structures en ASIG ne sont pas tellement adaptées à ça donc c'est pour ça que je propose d'aller vers des systèmes dits NGIS alors j'emprunte cette expression à Tom Elliot et plus généralement au projet de recherche Pleiades qui est un projet sur l'information géographique archéologique sur les mondes anciens en gros ce terme correspond à une remise en cause des systèmes d'information géographique tels qu'ils sont modifiés par les logiciels de même nom donc par les logiciels de ASIG c'est-à-dire justement en couche d'implantation et de thématiques distinctes donc faire un NGIS ça implique de penser à la modélisation qu'il y a derrière tout ça avant tout et c'est pas forcément la peine d'aller très très loin d'aller chercher les réponses très très loin pour répondre à tous ces problèmes ni forcément d'être très novateur je pense que il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont déjà été réfléchies dans d'autres contextes et notamment en archéologie et du coup je propose d'aller vers des schémas de données tout à fait documentés et déjà existants dans la modélisation spatio-temporelle et ce je propose d'utiliser deux grandes idées de ces modélisations d'abord le fait d'atomiser l'information donc l'idée c'est d'atomiser toutes les dimensions de l'information pour faire des éléments petits qu'on va ensuite combiner et puis ensuite de considérer les objets géohistoriques comme des objets multidimensionnels et ça cette idée vient de la triade espace-temps thématique qui a été documentée entre autres par Peke en 1994 et je propose d'y ajouter une dimension une quatrième dimension qui serait la dimension documentaire pour justement intégrer pleinement les données sur les sources au modèle et non plus les considérer comme des métadonnées ensuite le recours à une modélisation dite NGIS répond aussi à un problème d'accessibilité d'ouverture des données que pose le SIG classique puisque les SIG classiques reposent souvent sur des formes propriétaires à l'image du chef de file des CRI ou en tout cas sur des formats ou des logiciels beaucoup qu'il faut télécharger même si c'est de moins en moins le cas mais quand même or l'ouverture des données est une condition sine qua non à la réussite de mon projet pour diverses raisons d'abord pour des raisons liées à son enrichissement parce qu'il s'agit d'accumuler des sources multimédia originalement non numériques et qui plus est d'intégrer leur traitement ce qui implique un premier problème pragmatique de faisabilité puisque ça représente énormément de travail ce travail je ne pourrais pas le faire seul ni matériellement ni parce que ce n'est pas vraiment mon travail de faire ça par contre ça fait partie des missions des bibliothèques des archives d'autres projets de recherche en humanité numérique de produire ces numérisations etc et donc l'idée d'un système ouvert permettrait de récupérer par collaboration par contribution par moissonnage différentes numérisations déjà faites ensuite cette idée de l'ouverture elle s'applique aussi à la modélisation en elle-même pour intégrer toutes ces données variées venues de sources et de producteurs différents il faut que la modélisation soit ouverte dans le sens où il faut qu'elle soit flexible il faut qu'elle soit la plus simple et la plus standard possible la plus capable d'intégrer la diversité d'intégrer largement des données ce que justement garantit les principes de modélisation que j'ai exposées plus haut qui plus est des principes de plus en plus partagés donc évidemment cette ouverture est de plus en plus importante et enfin l'ouverture des données est importante pour garantir la pérennité de ce projet car il peut y avoir toujours des nouvelles sources de données qu'on peut trouver qui peuvent être intégrées qui peuvent être modélisées et donc il faut que ce système soit ouvert dans le sens où il ne soit pas figé fixé mais qui reste évolutif voilà donc ce qui est intéressant aussi dans le fait d'avoir une approche NGIS c'est que finalement on peut réfléchir au système de données non plus en termes d'implémentation ou pas du tout en termes d'implémentation ce qui est le cas là je ne vous ai pas encore parlé vraiment d'implémentation pour ce système NGIS mais véritablement en termes de modélisation ce qui ne permet pas tellement les SCG classiques puisque l'implémentation des SCG classiques va vraiment contraindre la modélisation on va être obligé de compartimenter en points en ligne polygones en couches thématiques en objet vectoriel discret d'un côté phénomène continu sous format rastor de l'autre etc mais bon quand même si on parle d'implémentation je me dirige évidemment vers une intégration web des données et peut-être une implémentation en triplé RDF une dernière chose qui est intéressante avec cette idée du NGIS c'est le fait de fonder la modélisation d'informations sur la mise en lien sur les relations en effet l'information atomisée et l'information multidimensionnelle reposent sur les liens qu'on va pouvoir établir dans les bases de données entre les différents éléments et entre les différentes dimensions pour ce qui est de l'implantation en web des données c'est une implantation qui est liée sur l'idée de lien autant d'un point de vue des triplés que du principe de l'hypertexte et cette notion de relation elle me semble intéressante dans le contexte de mon étude en particulier pour deux principales raisons d'abord parce que ça permet de régler un certain nombre de problèmes de définition géométrique de l'information géographique dont j'ai commencé à vous parler tout à l'heure quand je vous ai montré les cartes sur la diapo là je vous ai mis une capture d'écran de Tom Elliot dont je vous ai déjà parlé d'une conférence qu'il a donnée à l'école des Chartres et où il explique que justement en faisant des liens entre des données des entités géographiques pour lesquelles on connaît des localisations de manière précise on peut grâce à ces liens définir d'autres entités géographiques géométriquement pour lesquelles justement la géométrie faisait défaut ou était problématique et il me semble que ce genre de solution peut être intéressante dans mon cas ensuite une autre raison pour laquelle cette idée de relation dans la modélisation est intéressante dans mon cas c'est justement parce qu'elle fait écho au contexte théorique qui est le mien et en l'occurrence à la théorie de la relation martiniquaise et ça n'est pas seulement un jeu de mots puisque en fait la théorie de la relation d'Edouard Lissand a pour principe de dire que le creuset martiniquais a mis pendant quatre siècles en relation des populations des langues des éléments culturels extrêmement divers poisonnants multiples et c'est cela qui fait la complexité de cette société et la théorie de la relation dit aussi qu'il faut pouvoir suivre ce principe de mise en relation plus horizontal dans les systèmes de production de connaissances et de représentations pour remplacer un petit peu des principes de centralisation de hiérarchie de causalité linéaire qui marquent les systèmes de pensée modernes et occidentaux donc là vous voyez et vous comprenez que ces modélisations basées sur les mises en relation offrent des perspectives très intéressantes pour produire des systèmes d'information sur ce genre de société dans ce genre de contexte en conclusion je voudrais revenir sur deux points principaux d'abord quand on s'intéresse à ce défi qui est le sujet du séminaire donc le parcours depuis les sources jusqu'à la création d'un système d'information géographique et ce dans une perspective d'humanité numérique qu'on se place dans les perspectives historiques archéologiques ou littéraires en fait on arrive souvent à la même conclusion de l'insuffisance des SIG SIG donc dans le sens spécifique du terme dans le sens logiciel de SIG et modélisation relationnelle et donc on arrive souvent à la conclusion qu'il nous faut d'autres modèles qui peuvent être déjà bien balisés dans d'autres domaines d'humanité numérique mais pas forcément dans toutes et voilà ce que je voulais c'était montrer qu'en partant d'un autre d'une autre perspective que celle de l'archéologie mais en partant d'une démarche critique et d'un contexte postcolonial on pouvait arriver à ces mêmes conclusions et là je vous pose une question parce que moi cette question je me la pose et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez est-ce que j'en arrive là à ces solutions NGIS l'atomisation la multidimensionnalité etc. parce que je connaissais par ailleurs ces modélisations ou est-ce que effectivement c'est des solutions très pratiques aussi dans ce genre de contexte voilà est-ce qu'il s'agit d'un mouvement un peu autotérique d'autoréalisation ou est-ce qu'il y a d'autres choses vraiment inventées ou est-ce que c'est des modèles qui peuvent s'appliquer très bien dans différents contextes et puis le dernier point le second point de ma conclusion et le second et dernier point était que évidemment je me suis pardon je me suis amusée pour cette présentation à prendre le terme SIG dans un point très littéral peut-être trop littéral dans le sens des logiciels du SIG et des modèles qui en découlent ce qui n'était pas forcément ce qu'avaient en tête les organisateurs mais ça m'a paru intéressant de l'entendre comme ça pour montrer justement l'interdisciplinarité qui était nécessaire quand on fait des humanités numériques spatialisées et pour témoigner aussi de la force des barrières disciplinaires voire des barrières culturelles parce qu'il s'agit bien de culture technique de culture professionnelle voilà moi je viens de la géographie je viens du SIG vraiment et ça m'a pris 5 ou 10 ans pour me libérer entre guillemets du carcan des SIG et vous voyez que c'est pas complètement réglé parce que je continue à y avoir un cours en premier lieu qu'en fait il faut déconstruire un petit peu la modélisation SIG et je voulais conclure là-dessus parce que ça me ça me permettait aussi de boucler sur la question de la déconstruction critique des techniques cartographiques avec laquelle j'avais commencé mon propos voilà je m'excuse d'avoir dépassé largement le temps imparti et je vous remercie de votre attention merci beaucoup c'est pas grave c'était vraiment très intéressant de vous écouter par contre peut-être je vais couper un petit peu l'espace de discussion et on reprendra après après sur la partie finale mais quand même je laisse un peu de temps si il y a des questions parce que vraiment il y a un arrêt beaucoup comme d'habitude je laisse l'audience la parole avant de me prononcer on n'a pas encore pris la glace mais par contre je peux vous vous poser une question en fait vraiment c'est passionnant techniquement il y a beaucoup de choses des défis des réflexions enfin j'ai hâte vraiment de voir où vous voudriez arriver dans quelques ans je me posais une question par rapport au corpus parce que vous avez parlé de littérature et donc voilà je me demande quelle sorte de corpus vous avez dans votre idée si vous avez réfléchi à combien de romans s'il y a des auteurs des références voilà oui alors c'est une question très importante très intéressante qui est un petit peu une question que j'ai mis de côté pour justement essayer de faire des premiers tests comme je vous l'ai montré mais ça va être une question compliquée parce que l'idée c'est aussi de ne pas forcément définir des corpus mais un petit peu d'intégrer le plus possible finalement et de ne pas forcément réfléchir au corpus alors évidemment par contre il faut commencer quelque part donc moi je commence avec les corpus assez marquants des Antilles et notamment du XXe siècle et notamment à partir des auteurs dont je vous ai parlé qui sont les auteurs qui prônent un petit peu ce genre de démarche donc Patrick Chamoiseau dont je vous ai parlé Raphaël Confiant et Édouard Glissant mais c'est aussi des auteurs qui sont très qui sont des auteurs assez dominants qui sont des auteurs qui ont une très très grande reconnaissance critique qui sont très connus etc. donc qui sont aussi représentatifs d'un certain point de vue sur la société Martinique c'est aussi des auteurs c'est des hommes voilà donc j'aimerais beaucoup aussi ouvrir le corpus vers des auteurs plus mineurs entre guillemets des femmes voilà donc avoir toute une réflexion sur ça après il est beaucoup plus facile de commencer par ces auteurs-là parce qu'ils sont entre guillemets faciles à utiliser dans cette perspective-là donc c'est comme ça que je commence mais avec l'idée d'une diversification le plus possible en fait voilà donc je ne vous réponds pas vraiment à cette question non non bien sûr mais vous êtes en train de bâtir les projets donc j'imaginais que ce sont toutes les choses sur lesquelles vous êtes en train de réfléchir mais étant donné que c'est vraiment passionnant je me les pose moi aussi écoutez donc voilà je pense que pardon non non mais juste pour finir là-dessus je pense que ça va aussi être beaucoup lié à justement l'état de la numérisation des sources en fait et là je commence à travailler aussi beaucoup avec la bibliothèque universitaire de l'université des Antilles enfin on ne travaille pas beaucoup encore ensemble mais on ouvre une collaboration et et l'idée ce serait de voir aussi eux ce qu'ils ont comme comme texte déjà numérisé pour essayer de partir un peu de là aussi donc finalement un corpus qui peut-être s'établirait de manière plus pragmatique au début que véritablement voilà pour des raisons vraiment littéraires profondes il y a une autre question on peut on a juste quelques instants s'il y en a une sinon je ne suis pas sûr il y a une question de Carmen oui j'ai posé une question à Juliette bon c'était plus simple à l'écrire mais je peux aussi la poser alors je ne l'ai pas vu on n'a pas de soucis je viens de la poser non merci Juliette pour cette présentation que j'avais un peu l'idée pour ton article super en fait j'étais curieuse de savoir comment dans ton corpus qu'est-ce que tu as appelé une entité spatiale quelle référence géographique en fait de point de vue dans le texte c'était d'intérêt pour tes questions en fait de recherche je suppose des toponymes mais est-ce qu'il y a eu d'autres d'autres types de choses à repérer qui pourraient enfin qui étaient intéressantes peut-être il y a eu des limites oui 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 alors en fait l'idée l'idée c'est au départ de partir avec un repérage un peu exhaustif de tout ce qui est localisable en fait vraiment avec ça comme comme principe de base et donc évidemment les toponymes mais aussi essayer de de repérer les 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 enfin les références comme chez machin chez truc à côté d'eux etc donc ça bon après il y a des gens qui savent beaucoup mieux moi tout ça sur justement l'extraction d'informations géographiques des textes moi je suis vraiment partie là sur sur une définition assez simple entre guillemets enfin une définition conceptuelle assez simple et très inclusive très large de à chaque fois que c'est localisable je prends sachant que pour l'instant ces extractions ont été faites entre guillemets manuellement enfin c'est moi qui les ai faites en lisant le texte donc ce qui simplifie un petit peu les choses mais c'est vrai que la vocation étant d'ouvrir les sources donc de multiplier les les sources littéraires va y avoir la question de l'automatisation qui va se poser à un moment et du coup je vais devoir définir ça précisément et sans doute les restreindre un peu plus peut-être autoponime voilà j'ai pas trop encore pour ça pour savoir qu'est-ce qui peut être d'intérêt en dehors des objets des entités localisables mais c'est vrai qu'en général on cherche à localiser parce qu'on veut faire des cartes et explorer des points de vue spatial c'est clair et après oui il y a des choses qu'on souhaite localiser mais c'est toujours compliqué de basculer sur des visualisations un peu hybrides géographiques et autres qui nous permettraient de voir de repérer chez quelqu'un ou à côté d'eux parce que c'est quand même un peu de l'ordre subjectif on peut le voir aussi d'un point de vue oui et puis ça pose vraiment la question c'est-à-dire c'est très compliqué de fixer une localisation et c'est aussi pour ça que ça m'intéresse d'avoir des systèmes un peu plus flexibles où toutes ces informations-là peuvent être intégrées et sans doute pas vues comme des points sur les cartes comme je le fais mais justement qu'à un moment où on complexifie tout ça on puisse vraiment les intégrer parce que finalement elles sont tout autant signifiantes voire plus et en plus elles sont très très nombreuses dans ce genre de texte donc on ne peut pas les ignorer c'est super merci pour tes réponses merci à toi merci encore je pense qu'ils ne manqueront pas il reste une minute il y a Nathalie allez-y allez-y s'il reste une minute je veux bien essayer d'apporter un aimant de réponse aux questions que vous avez posées à la fin de votre présentation parce que non vous n'êtes vraiment pas la première vous avez posé la question de la critique des modèles des SIG c'est très ancien il y en a dès les années 80 il y a Hélène Coutt-Lély qui perd papier là-dessus et c'est à partir de la fin des années 90 qu'on voit beaucoup arriver le mouvement de la géographie naïve justement qui se plaint des modèles des SIG qui ne sont pas intuitifs du tout pour les utilisateurs lambda c'est très bien pour un géomaticien habitué à manipuler des coordonnées mais pas du tout pour monsieur tout le monde c'est pas comme ça qu'on pense l'espace et qui ont commencé à beaucoup théoriser là-dessus et on va retrouver pas mal de papiers notamment au début des années 2000 un tout petit article dans IGES de Max G. Eganhofer qui s'appelle Towards the Geospatial Semantic Web où déjà il annonce que ce sont plutôt les modèles du web sémantique qui vont permettre de sortir le modèle des SIG et de répondre à ce besoin de modélisation beaucoup plus intuitif de l'information spatiale et on retrouve beaucoup aujourd'hui ce discours-là et on voit se développer des travaux dans cette veine-là en géomatique notamment chez Christophe Yanovitz donc si vous cherchez des références ça peut être pas mal d'aller creuser de ce côté-là et notamment il travaille beaucoup sur le fait d'arrêter de chercher à localiser à tout prix après tout est-ce qu'on a besoin d'avoir systématiquement des coordonnées pour l'usage qu'on veut faire de l'information spatiale est-ce que le fait d'avoir juste des relations spatiales pour interroger les données c'est pas suffisant pour certains usages plutôt que de chercher absolument à retrouver une localisation très précise trop précise souvent qui n'a pas un sens le fait de mettre des coordonnées très précises pour quelque chose ça n'a pas toujours nécessairement de sens par rapport à la réalité du terrain donc finalement des fois est-ce que le fait de juste conserver l'information c'est près de chez monsieur Lidule par exemple est-ce que ça n'est pas suffisant pour l'usage qu'on voudrait en faire et finalement plus juste que ce qu'on aurait fait en mettant une coordonnée à tout prix ça fait partie des ça fait partie de papiers relativement récents sur ce type de sujet voilà merci beaucoup parce que je n'avais pas ces références et j'ai effectivement énormément à la recherche si vous voulez on pourra en rediscuter après parce que je travaille sur le même type de sujet justement sur de l'extraction d'informations spatiales dans des textes pour fabriquer des bases de connaissances RDF donc on pourra échanger à l'occasion c'est vrai juste à ce propos là moi je viens du SIG de la géomatique et en fait j'ai découvert ce truc de web fémantique pour la petite histoire vraiment peut-être cinq ans après avoir commencé à travailler c'est quelque chose dont on parle très peu au sein de la communauté de géomaticiens alors peut-être que ça change beaucoup du coup j'imagine que ce vouet a beaucoup changé mais voilà c'est pas du tout encore intégré alors qu'on constate que dans d'autres communautés par exemple même dans les humanités numériques documentaires par exemple c'est le B.A.B. c'est classique alors que c'est plus répandu oui ça peine à se faire une place en géomatique alors qu'il y a un petit sous-ensemble de la communauté géomatique qui travaille là-dessus mais on n'est pas nombreux c'est l'occasion c'est l'hégémonie du ICG on en reparle on regarde un peu pour la discussion oui si on consume déjà le sujet là je pense que c'est bien on continue on a deux autres autres communications je vais accrocher vous présenter du cher collègue du laboratoire d'IPAC et Anne Rocheboué maîtresse de conférence en littérature médiévale et David Egerdevitch ingénieur d'études auprès du laboratoire d'IPAC et aujourd'hui ils vont nous parler d'un moment intéressant où on va vers donc le Moyen-Âge l'usage politique esthétique de l'imaginaire troyant à l'époque médiévale approche interdisciplinaire d'un espace privilégié des réflexions pour penser la transition je vous laisse la parole et j'ai hâte de vous entendre merci Giovanni alors c'est c'est moi qui commence bonjour à tous bonjour à toutes donc je vais partager mon écran ne serait-ce que pour que vous ayez ce titre à coucher dehors qui est en fait donc pour contextualiser c'est un excusez-moi pour contextualiser c'est un c'est un projet qui est un projet de recherche qui démarre ça fait un an un an et demi qu'on travaille dessus et donc où on est trois principalement à travailler Aude Meret qui n'est pas avec nous et qu'on salue en pensée donc qui vient de Paris 1 du laboratoire de médiévistique occidental le LAMOP et puis David et moi qui venons de l'UVSQ du laboratoire d'IPAC et en fait ce titre à coucher devoir il vient aussi du fait que on a en fait répondu pour d'abord financer le début du projet on a répondu à un appel à projet de la maison des sciences de l'université Paris-Saclay qui donc nous a financés pour nous mettre le pied à l'étrier jusqu'en juin dernier alors on n'a pas dû faire tout ce qu'on a voulu parce que là aussi travailler en bibliothèque se déplacer n'a pas été facile ces derniers temps et donc là pour l'instant le but c'est de vous présenter donc ce projet qui est vraiment qui est vraiment à ses débuts théoriquement pour vous présenter ce qu'on a voulu faire les solutions qu'on a choisies et donc pour les solutions David prendra mon relais et puis justement qu'on voit où pour l'instant ça ne fonctionne pas où ça devrait vraiment être amélioré avant de vous présenter donc les enjeux du projet je trouve intéressant par rapport aux deux autres présentations qu'on vient d'avoir donc à l'inverse nous on n'est pas du tout du côté de la géographie enfin David est beaucoup plus que Aude et moi mais on n'est pas du côté de la géographie alors Aude elle est du côté de l'histoire l'histoire médiévale et moi du côté de la littérature et donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même rapport au SIG et en particulier pour Aude comme pour moi on a un emploi très large du terme SIG et PAF qui ne signifie pas forcément une localisation géographique précise voilà c'est donc on a un emploi naïf sans le savoir enfin en le sachant de ça mais vous allez voir du coup ce que ça donne dans le projet donc on va je vais d'abord présenter les enjeux le type de sources et d'objets sur lesquels nous travaillons donc ce que ça implique du point de vue méthodologique et la raison pour laquelle nous sommes tournés vers donc une des outils SIG et donner quelques exemples de réalisation alors pour comprendre ce qu'on a voulu faire donc il faut d'abord vous présenter sur quoi le projet travaille c'est sur donc la guerre de Troie la particularité de la guerre de Troie c'est que elle est loin d'être considérée à l'époque médiévale comme un événement qui appartient à une sphère strictement poétique ou littéraire ou qui appartiendrait qui relèverait simplement de connaissances mythiques qui sont périmées maintenant puis avec le christianisme pas du tout c'est en fait un événement qui est extrêmement actuel et factuel c'est pour les médiévaux l'un des faits majeurs de l'histoire universelle c'est l'un des grands événements fondateurs de l'histoire en particulier occidentale mais aussi de l'histoire universelle et par ailleurs c'est également un événement qui est considéré comme fondateur parce que le haut Moyen-Âge du 5ème au 10ème siècle va développer et généraliser des traditions qui sont présentes dès la fin de la république romaine et qui voient dans la diaspora troyenne les ancêtres de la plupart des peuples européens et de leur lignée rayonnante donc tous les troyens qui se sont enfuis de la ville en flamme vont fonder vont essaimer sur tout le continent européen petit à petit en allant de plus en plus vers l'ouest et ils vont être les ancêtres fondateurs de tous les peuples européens ou presque il n'y a que les irlandais qui ne revendiquent pas d'ancêtres troyens et aussi de leur famille régnante donc en fait c'est véritablement un événement qui est considéré comme tout à fait réel factuel et vraiment fondateur et fondamental donc il a un statut particulier qui implique que c'est pas du tout en fait c'est pas du tout perçu par les médiévaux comme un réservoir légendaire commun ou comme quelque chose qui relève uniquement de la littérature mais c'est bien en fait aussi un lieu qui est un véritable espace de réflexion qui met en jeu le social le politique et l'esthétique puisque la réflexion sur les origines troyennes va aussi permettre de modéliser des réflexions sur le type de régime politique qu'on voudrait avoir aujourd'hui en le projetant par exemple sur ce qui avait lieu à Troyes et puis ce statut particulier explique aussi la prégnance de la matière troyenne dans l'imaginaire médiéval européen qui se traduit ce qu'on ne sait pas forcément quand on n'est pas spécialiste par une masse considérable de textes ou d'objets qui lui sont liés alors là de toute façon ça serait vraiment un petit peu sans fin c'est le puissant fond de faire la liste des textes qui sont liés à cela mais il y a vraiment une masse de textes considérable je vous en donnerai un exemple juste après du coup une fois qu'on a pris ça enfin qu'on a présenté ça très rapidement notre objectif dans le projet était double c'était de véritablement prendre en compte le statut particulier de la matière troyenne dans toutes ses dimensions et donc de le sortir de la sphère uniquement littéraire ou artistique et d'avoir par une approche interdisciplinaire de lui redonner son statut particulier d'événements historiques et de lieux de réflexion sociale et politique puisque pendant très très longtemps et c'est encore majoritairement le cas aujourd'hui c'est un ensemble qui a été relégué par défaut du côté de la fiction donc du côté de la littérature et qui n'a été interrogé que sur le plan formel donc le but c'était véritablement d'avoir une d'avoir une une recherche interdisciplinaire sur la question qui met autant en jeu la philologie la littérature et l'histoire de l'art que l'histoire l'anthropologie et la culture visuelle et puis le deuxième objectif c'était de dépasser les cadres historiographiques avant tout nationaux existants qui ont été utilisés pour interroger la matière troyenne puisqu'en fait elle a donné lieu à de très nombreux travaux alors surtout en philologie et en littérature mais ils se sont intéressés enfin ils y sont intéressés en fait en faisant l'inventaire des textes existants et du coup en le faisant dans une perspective généalogique c'est à dire quel texte a donné quel texte et cette perspective généalogique la plupart du temps a été limitée à un cadre national le but étant d'arriver à montrer en fait les débuts d'une littérature constituant une nation en fait l'objectif ici au contraire c'est de faire ressortir et d'étudier non pas les filiations généalogiques même si c'est intéressant mais l'intense circulation de la matière troyenne donc tout ce qui peut aussi enfin tout ce qui est synchrone et synchronicité et d'interroger du coup le caractère fondamentalement européen de de la matière troyenne et c'est là que nous a intéressé la visualisation donc pour vous donner une idée en fait de la masse de choses qu'on voudrait visualiser je vous donne un exemple c'est juste un seul exemple parmi tous les textes donc c'est un exemple justement de filiation textuelle si on part donc d'un texte qui est le roman de Troyes de Benoît de Soitmore c'est un texte français si on regarde toutes les adaptations auxquelles il a pu donner lieu les adaptations et ou les traductions vous en avez trois en allemand deux en espagnol alors une peut-être en bulgare mais n'étant pas spécialiste de bulgare médiévale je ne peux pas véritablement vous donner très précisément la langue dans laquelle le texte est écrit et puis il y a eu une traduction en latin ça fait déjà énormément de textes cette traduction en latin elle-même elle a donné lieu à toute une suite d'adaptations alors en italien puis en catalan puis en anglais puis en allemand au moment où justement la traduction allemande sort les deux traductions espagnoles vont donner lieu à une adaptation qui elle sera en portugais pendant ce temps-là vous avez cinq traductions françaises qui sont en train d'être d'être donc travaillées et elles-mêmes seront retraduites en anglais ça donnera le premier livre publié en anglais The Troy Book par Caxton en 1474 donc ici c'est juste pour vous montrer ce texte-là on est parti de 1165 en Touraine à la cour des Plantagenais et on est arrivé à Caxton en 1474 et là on vient de passer en fait à peu près 80 textes en revue donc c'est vraiment une masse ce schéma est là pour vous montrer la masse de textes et de données avec lesquelles on doit travailler donc le but c'était de trouver un outil numérique qui nous permette de combiner une base de données et une base de données très souple et un outil un système d'information géographique afin de proposer une visualisation de la circulation de ces centaines de textes d'objets qui relèvent de la matière troyenne et le but était vraiment d'aboutir à une représentation spatiale pour pouvoir disons appréhender pour pouvoir tirer parti de la valeur heuristique de la visualisation représenter et voir les relations pour les interroger autrement et pour les appréhender autrement et aussi pour donner accès à ces données et donc on a choisi de travailler avec YouRist qui est un système de base de données open source qui a été élaboré à l'origine par Ian Johnson de l'université de Sydney que vous voyez en haut à droite c'est un service qui est développé spécifiquement pour les sciences humaines et sociales qui est désormais hébergé par Humanum que vous connaissez peut-être sans doute et qui a une base cartographique intégrée mais je l'ai sur les questions techniques je vais donner la parole à David et donc juste après le but c'était de remplir cette base de données de la construire pour pouvoir à la fois de façon souple emmagasiner toute une série de données et sur cette max de texte dont je n'ai fait que né qui effleurait la surface et en même temps pouvoir ensuite avoir une visualisation de la circulation de ces différents textes alors pour que vous vous rendiez compte des problèmes qu'on a eu je voudrais simplement vous montrer voilà je voudrais simplement vous montrer en fait du type d'objet et de source dont on parle parce que pour réaliser ce problème en fait enfin pour réaliser pardon ce projet ça implique qu'on combine deux types disons de sources et d'objets différents au départ d'un côté qu'on combine des informations qui nous viennent des œuvres donc quelle œuvre écrite potentiellement à telle date ou dans tel milieu par tel type de personnes et ayant pu ensuite être adapté etc donc des données sur des œuvres et des données qui nous viennent des exemplaires donc des différents manuscrits dans lesquels l'œuvre plus ou moins modifiée a pu être transcrite et ces différents manuscrits la plupart du temps dans la culture manuscrite ils ne sont pas identifiés et donc ça impose d'avoir toute une donc toute une une critique de ces différents objets donc par exemple pour pouvoir situer la réalisation d'un exemplaire l'un des moyens est de passer par le colophon le colophon c'est ce que peut écrire le copiste ce que peut ils ne le font pas tous à la fin de son travail de copie et donc là il le dit explicite historia Troiana ceci est la fin de l'histoire de Troyes et il va ensuite signer et ici celui qui a signé ce n'est pas le copiste c'est le correcteur il y a eu un correcteur que vous voyez ainsi à la deuxième ligne c'est Jean Johannes Reed qui et dont on sait par ailleurs qu'il a été aumônier en Allemagne et qui indique qu'il a corrigé le manuscrit en 449 donc c'est à partir de ce type de critique des objets et d'informations qu'on rentre dans la base qu'on arrive à avoir une visualisation et l'autre type d'information qu'on peut avoir à partir des exemplaires c'est une information qui nous vient de l'histoire de l'art parce qu'on peut ne pas avoir du tout d'informations sur les exemplaires et donc là par exemple même moi qui ne suis pas historienne de l'art en étant formée en codicologie je peux vous dire qu'à gauche on a typiquement un exemplaire qui est britannique c'est typiquement la décoration qu'on trouve en Angleterre à partir du XIIIe siècle alors qu'à droite vous avez un exemplaire qui est typiquement véritablement dans la décoration italienne et donc c'est à partir mais là on a une localisation qui n'est pas forcément précise du tout parce qu'à droite les boules rondes c'est bolognais par contre à gauche c'est vraiment c'est typique de toute l'Angleterre donc on ne va pas avoir de localisation spécifique et on n'aura pas non plus forcément de localisation dans le temps qui iront au-delà d'un demi-siècle ou d'un quart de siècle sur ce type de localisation donc voilà le voilà ce que je voulais vous vous montrer de mon côté pour présenter le projet en fait théoriquement ce qu'il y avait derrière le projet et le type d'objet et d'éléments à partir desquels on travaille et donc on a intégré voilà donc le but c'est de rentrer toutes ces données dans une base de données et ensuite de pouvoir visualiser la circulation des textes comme des exemplaires donc on a commencé donc bien sûr on n'a pas encore rentré tous les textes troyens qui existent dans toutes les langues européennes on a commencé pour tester la base par à la fois des textes sur lesquels on avait déjà des données donc pour pouvoir justement tester le type de données que le type de visualisation qu'on va pouvoir avoir pour voir si ça correspond à ce dont on sait par ailleurs qui a été prouvé et sur des textes qui ont été enfin sur un texte en particulier qui n'a pas du tout été travaillé au niveau de la circulation qui est l'Historia Destructionnistroie de Guido delle Colone donc un juge italien sicilien pour être précis qui écrit en latin et dont la diffusion c'est une oeuvre extrêmement diffusée il y a à peu près 300 manuscrits ce qui est beaucoup pour l'époque médiévale et la diffusion de cette oeuvre n'a pas été étudiée et donc c'est le deuxième type d'éléments pour lequel on a commencé donc pour voir ici pour tester la base qu'on a montée sur un texte avec énormément d'exemplaires et donc du coup avec ces données donc partielles on aboutit à un certain nombre de résultats et c'est là que je vais laisser la parole à David qui va vous montrer des exemples encore en cours de finalisation de ce qu'on a commencé à réaliser merci Anne alors je passe à partager l'écran j'ai fait une petite image de la base des données pour parler aussi un peu de juristes avec vous j'espère que tout le monde arrive à avoir juristes ça c'est la base des données juristes alors pourquoi juristes Anne quand elle est venue m'a demandé des projets c'est évident qu'il faudrait créer une base de données dans le même temps que j'avais assisté à la présentation pour dire un genre de sa base de données juristes et je l'ai trouvé très très intéressant parce qu'il ne faut jamais oublier que bon moi j'étais là mais souvent les chercheurs on va monter une base de données après pour différentes raisons les chercheurs il n'y a plus l'ingénieur qui peut bosser sa base de données ils se trouvent avec une base de données qu'ils n'arrivent plus à gérer parce qu'ils ne connaissent plus tous les aspects techniques ce n'est pas nécessairement de leurs compétences aussi c'est un c'était plutôt bien formé sur la partie des logiciels c'est pas tout le temps comme ça juristes c'est une base qui permet de regrouper pas mal de fonctionnalités de manière plutôt simple aussi pour monter la base de données bien sûr au début on a fait tout travail sur papier théorique pour monter la base de données relationnelles pour comprendre comment la réaliser mais il y a beaucoup des champs qui sont déjà pré sont déjà pré préimpostés entre guillemets par exemple comme les personnes il existe déjà directement les champs pour les données sur une personne il y a le life event qui va lier à la personne quand elle est née quand elle est morte et déjà tout préimposté sur ce qui c'est vraiment un côté pratique en plus juristique permet aussi d'avoir intégré une partie très simple des cartes de visualiser les données géographiques sur là c'est pas nécessaire nous on a quelques données localisées à niveau géographique et un timeline et un petit aspect comme vous pouvez voir ici à droite un diagramme pour une relation très différente dans ce cas c'est les ombres il a changé ça fait pas longtemps le design et les et c'est plus plus joli qu'avant comme tu peux j'irais pas je vous parle vite fait vraiment des aspects aussi techniques ça marche très bien il y a des petites choses qui ça marche un peu moins bien c'est la partie des recherches donc le système de filtrages plutôt complexe qu'encore aujourd'hui on n'arrive pas à gérer totalement à la fois quand on fait des recherches il ne va pas sortir du monde tout ce qu'on il ajoute des choses en plus on va dire des fois mais ça c'est un problème qu'on est en train de résoudre aussi avec Ian Johnson qu'il est très très disponible sur un point d'effort aussi de cette base qu'il y en a il est super disponible et il y a aussi un aspect un peu moins on va dire un peu plus sur l'exportation des données là pareil il y a la possibilité d'exporter des données parce que ici je vais voir ici il n'y a pas par exemple il y a des oeuvres il ne faut pas voir la partie carton il met seulement des timelines qui en plus c'est une timeline quand ils sont rentrés dans l'année et à l'unité après si Ian il y a déjà quelque chose de près on peut se voir mais bon après il y a la possibilité d'exporter les données dans ce cas on peut exporter par exemple le format GeoJayson là aussi on a des petits soucis dans l'exportation parce qu'il n'est couché synergiste il ne le connaît pas donc c'est aussi une logistère qui est en train d'être vraiment améliorée mais là par exemple je demandais à Ian on a résolu ensemble ce petit problème maintenant je peux exporter des données et pendant GeoJayson on peut travailler un peu plus sur les sujets je viens maintenant à les sujets alors ici on a plusieurs exemples et je les serai après peut-être à Anne parler un peu de ces différents exemples moi je veux voir des petites choses comme je fais un espoir de tous les exemplaires comme on parlait de Guido de la Colôme il y a pas mal d'exemplaires qui sont positionnés dans l'espace géographique européen ça je fais des 8 maps comme on parlait avant mais que dans la réalité ils sont pas super parlants d'un point de vue par exemple de Ian comme chercheuse et il m'a préféré par exemple passer ah oui je vois que la plus concentration pour exemple du nord d'Italie mais j'ai préféré changer et savoir exactement combien de points des manuscrits on a effectivement dans les parties nord de l'Italie donc on a préféré passer par exemple à une agrégation de points qui permet de savoir exactement combien des employeurs sont par exemple conservés à Venise c'est beaucoup plus parlant ça pour dire qu'il faut toujours s'adapter aussi à l'intérêt qu'ils ont les chercheurs qui vont travailler David excuse-moi si tu montres des cartes on ne les voit pas on est sur juriste merci de m'avoir il faut que tu partages le bon onglet le bon écran voilà ça y est c'est là oui là on voit les fois en Italie avec la concentration dans le nord de l'Italie voilà maintenant vous n'avez pas pu voir il y avait des hit maps je vais je peux remettre vite fait mais bon il y avait des hit maps qui faisaient voir la concentration sur les 200 parties de l'Europe mais dans ce cas Anne intéressait plutôt combien d'exemplaires s'étaient conservés dans chaque bibliothèque chaque partie d'Italie donc on est parti pour une agrégation des points simplement pour dire qu'à la fois aussi comment vous visualisez les données c'est lié à l'intérêt des chercheurs qui voient aussi que la consultation des ces données et un point intéressant c'est qu'on parlait avant sur la précision dans ce cas quand on a effectivement une localisation plutôt précise donc comme les employés conservés dans une localité on a mis un point quand on parle de on ne sait pas là on va sur un discours plus dans ce cas on est sur des polygones comme on peut ici parce que il faut dire une chose quand on travaille une époque médiévale c'est très compliqué parce qu'on n'a pas de vraies limites qu'est-ce qu'il veut dire l'Italie c'est très compliqué il faut faire un choix nous on a fait un choix pour utiliser un peu les limites d'aujourd'hui et il y a des sens vraiment larges par exemple quand on parle on sait que c'est du nord d'Italie on parle du nord d'Italie d'aujourd'hui mais là on revient sur le discours quand on a une certitude on a déjà parlé avec Anne quand on a par exemple une exemple conservée par un France qui oui peut-être de France tu m'avais fait l'exemple de France aide-moi oui c'est sur Paris en fait la visualisation permettait aussi de montrer des biais et le fait que la visualisation ne soit pas précise permettait de montrer des biais de recherche par exemple typiquement quand on quand on quand on évalue un manuscrit à partir de l'histoire de l'art il y a une tendance très nette qui est bien connue à situer les manuscrits dans des centres de production très large très grands et donc du coup il y a une beaucoup trop grande tendance à supposer que tous les manuscrits viennent de Paris en gros s'ils sont français et donc il y aura une tendance à les situer à Paris plutôt que de dire ils sont français de dire directement ils sont à Paris et c'est vraiment une tendance qui est bien connue et donc du coup la visualisation justement alors nous on hésitait encore à utiliser des couleurs différentes ou à utiliser des formes différentes pour montrer ces points pour justement signaler à signaler en fait enfin visualiser comment les données avaient été produites de localisation avaient été produites et donc réfléchir à ça ce qui est beaucoup plus difficile en fait d'y réfléchir quand on a les données en écrit et aussi quand on a par exemple l'indication on n'a pas l'indication précise utiliser des systèmes comme un polygone pour indiquer les princes des Zagreb il avait un exemplaire du manuscrit mais on ne sait pas c'était vraiment là qu'il avait dans la réalité peut-être qu'il avait dans une autre possession donc on essaie toujours de trouver des solutions plus ou moins adaptées à cette incertitude qu'on a des localisations après on a fait aussi des exemples des manuscrits qui sont passés pour voir la circulation des manuscrits ça touche un exemple c'était c'était l'autre c'est ça 56004 c'est ça oui pour voir comment les manuscrits ils étaient tout le monde dit c'était des bêtises ici c'est le toit qu'ils ont réalisé les manuscrits entre les luministes qui ont copié les manuscrits ici les manuscrits étaient conservés les possesseurs des manuscrits c'est correct oui tout à fait voilà donc on a aussi ces différences qui ont réalisé les manuscrits qui ont appris la possession des manuscrits c'est aussi ça c'est très intéressant ça effectivement le sujet va être utile et fait voir aussi comme il y a c'est intéressant comme moi il y a plusieurs personnes de plusieurs états différents qui ont contribué à une manuscrits qui après étaient possédés par une autre personne dans une autre état bon ici j'ai fait cette présentation sur l'arachisme simplement parce que pour praticité on l'a mis sur une ligne et l'idée c'est après aussi de mettre les manuscrits qui ont la même idée que moi de créer de partager toutes ces données qu'on va créer on a aussi l'intérêt de faire des story maps de permettre aussi une valorisation raconter un peu l'histoire de ces manuscrits d'exemplaires comme ils ont bougé dans l'espace européen je pense que j'ai fait un peu le tour d'aspect technique j'ai oublié quelque chose non non je pense qu'effectivement là on réfléchit justement par exemple là on a des possesseurs et des gens qui sont intervenus dans la réalisation et donc du coup on réfléchit à des façons de le visualiser donc du coup en conclusion de cette présentation de ce projet qui est en train qui est dans ses débuts pour l'instant on est voilà donc on a monté la base l'une des difficultés qu'on a c'est véritablement les filtres en fait c'est-à-dire l'interrogation de la base et le langage spécifique à Iuris pour l'interrogation de la base qui n'est pas forcément facile à maîtriser et qui détermine en fait le type de données qu'on exporte pour la visualisation des cartes donc ça c'est l'un de nos points et la deuxième chose c'est en fait de réfléchir à la validité finalement de notre démarche visualiser des données qui en fait nous permettent de visualiser des choses qui pour nous ne sont pas liées à des endroits précis mais plus de visualiser des biais en fait disons d'estimation des données ou de critique des données qui ont été faites dans la production des éléments qu'on a rentrés dans notre base voilà merci beaucoup merci vraiment super intéressant d'ailleurs je me demandais aussi quel est le travail derrière le catalogage combien vous avez travaillé sur parce qu'en fait on voit des cartes c'est joli il y a beaucoup de choses qui apparaissent à l'écran mais derrière j'imagine qu'il y a eu un travail de notation des passages des inventaires d'archives etc je laisse à un moment la parole mais je vais en se prendre pour une petite question tout à l'heure est-ce qu'il y a des questions de la part de l'audience oui bonjour est-ce que vous m'entendez oui très bien oui voilà bonjour tout d'abord merci pour votre présentation c'était vraiment très très intéressant j'avais quelques petites questions plus sur le fond que la forme de comment dire des résultats tout d'abord je voulais savoir si votre travail reposait uniquement sur des des œuvres qui ont été déjà retranscrites ou si vous avez comment dire dans votre corpus de de sources des œuvres un petit peu inédites non non en fait on a vraiment toutes les œuvres d'ailleurs il y a en fait une très grosse partie des œuvres qui sont inédites donc on ne travaille pas que sur des publications des œuvres qui ont été publiées que ces publications elles soient anciennes il y a beaucoup de publications par des érudits du 19e ou que ce soit des éditions critiques tout à fait récentes en fait il y a énormément de textes qui sont complètement inédits et par exemple Guido d'Alle-les-Colonnais il a été publié mais il a été publié sur quatre manuscrits et tout le reste c'est complètement vierge en fait on n'en sait absolument rien donc le but c'est bien de faire de la critique de source à partir de textes qui sont des textes quels qu'ils soient qui soient inédits ou pas d'accord et du coup vous précisiez tout à l'heure donc l'utilisation quand c'était possible des mentions du comment dire dans le colophon lorsque l'oeuvre n'est pas n'est pas munie d'un pardon lorsque l'oeuvre n'est pas munie d'un colophon est-ce que votre travail repose sur une étude intégrale de l'oeuvre ou sur enfin vous opérez des choix pour simplifier son étude alors en fait il y a deux plans qu'il faut dissocier il faut dissocier l'oeuvre et l'exemplaire donc on a bien sûr on a l'oeuvre et on a des informations sur l'oeuvre par exemple dans l'oeuvre l'auteur a pu dire j'ai écrit ce texte à la demande de Monseigneur Châtelain de Lille etc et donc là on a une datation et une localisation qui sont internes à l'oeuvre et ça c'est lié à l'oeuvre mais on peut avoir aussi des éléments de datation connexes qui sont liés aux exemplaires qui ont transmis l'oeuvre et donc le but justement c'est d'arriver par ce type de base de données à visualiser à combiner ces deux types de données et à visualiser d'où elles viennent en fait donc et quand on n'a pas des fois on n'a pas de renseignements du tout et donc du coup on inscrit simplement qu'on a trouvé le texte dans tel manuscrit et qu'on ne sait pas quand le manuscrit a été fait qu'on ne sait pas où il a été fait et l'oeuvre on ne sait pas plus non plus voilà d'accord très bien j'avais une dernière question plus du coup justement au niveau des différents exemplaires est-ce que l'intégralité de votre corpus repose sur des oeuvres qui n'ont pas été trop mobiles dans le temps et dans l'espace ou vous avez comment dire étudié vraiment une large gamme de manuscrits pour l'instant on n'a pas étudié le corpus troyens que j'ai essayé de vous montrer avec ma diapos juste sur le roman 3 qui est juste sur le roman 3 en fait c'est que c'est en fait je ne sais pas moi ça doit faire 5000 ou 6000 textes c'est énorme donc c'est pas la base elle n'est pas du tout terminée on est bien d'accord et c'est on apporte des compléments au fur et à mesure mais en fait les textes à l'époque médiévale contrairement à ce qu'on pourrait penser ont énormément circulé et les textes troyens ont beaucoup 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 circulé donc on a assez peu de textes il y en a mais il y en a assez peu qui ont très peu circulé qui ne sont pas sortis de leur endroit de production très bien je vous remercie pour ces précisions merci est-ce qu'il y a d'autres questions moi si je peux me lancer en fait c'est vraiment un super projet je trouve super intéressant et super ambitieux aussi parce que il y a de quoi faire là-dedans et je me demandais par rapport au passage des manuscrits parce que je pense qu'il y a aussi des comment dire est-ce que c'est possible de suivre les traces par rapport à ces passages des manuscrits entre un copiste de l'autre est-ce qu'il y a des inventoires des inventoires je ne sais pas sur lesquels sur lesquels ils sont enregistrés l'entrée les sorties des manuscrits sur lesquels vous avez pu consulter ces informations vous avez pensé de les représenter en fait ça dépend ça dépend des époques ça dépend des lieux et ça dépend aussi des traditions historiographiques de chaque type de pays donc par exemple les savants allemands sont très friands d'avoir pour de chercher ce type d'informations et donc on a beaucoup de ce type d'informations qui sont dépouillées pour les manuscrits conservés dans des bibliothèques allemandes c'est beaucoup moins le cas par exemple chez les espagnols donc ça ça dépend vraiment mais ensuite dans les manuscrits qu'on a montré par exemple il y avait le latin 5700 qui visiblement a été produit en Italie mais on n'a pas plus d'informations que ça mais on sait qu'il a appartenu à la bibliothèque d'un comte du sud de l'Italie parce qu'il a été confisqué par Ferente d'Aragon roi de Naples lors de la guerre des barons et ensuite il a été piqué par Charles VIII pendant les guerres d'Italie qui l'a ramené à la librairie de Blois et donc là on a par exemple les différentes quand ils sont rentrés dans ces bibliothèques on a des inventaires de bibliothèques qui disent le manuscrit est passé alors par la bibliothèque des rois d'Aragon de Naples et ils le disent et il venait de telle personne il a été pris pour telle raison et on a aussi l'équivalent pour l'entrée dans la librairie royale de Blois donc ça ça peut arriver en fait ça dépend en fait ça dépend vraiment les sources peuvent être très très différentes suivant le suivant le sur les variants sur enfin par rapport aux erreurs variants c'est possible de construire aussi un peu un trajet des copies entre les copies en fait ça c'est possible aussi alors là du coup si tu sais c'est le là il faut il faut étudier le texte il faut faire il faut faire de le enfin il faut étudier philologiquement le texte et là du coup tu restes théoriquement d'exemplaire à exemplaire mais tu peux absolument pas savoir quand ni où ça s'est fait en fait bien sûr quelles sont les perspectives de ce projet comment vous comptez ce que sont les étapes suivantes en fait le but en fait c'est une fois qu'il fonctionnera et qu'on aura qu'il fonctionnera totalement c'est-à-dire qu'on aura plus de problème avec les filtres et que on aura parfaitement compris comment marche le syntaxe sur juriste d'interrogation de la base le but en fait c'est d'arriver à l'intégrer avec des formats interopérables avec les bases de l'IRHT pour pouvoir le lier aux bases qui sont celles de l'IRHT donc de l'Institut de recherche et d'histoire des textes qui est une UMR du CNRS et pour que ça puisse en fait consolider leur propre base qu'ils ont sur des manuscrits médiévaux et c'est d'être utilisé comme aussi pour voir faire des études sur la concurrence des textes par exemple si tu te retrouves à Stockholm en 1500 en fait à quel texte tu avais accès et tu décides d'écrire une histoire de Troie qu'est-ce que tu avais accès à quoi et en fait si jamais tu décides de faire ça est-ce que c'est totalement une nouveauté est-ce que tu t'inscris vraiment en porte-à-faux complet par rapport à ce qui se fait donc le but c'est d'aller vers ce type d'études une fois qu'on aura une couverture un peu plus grande au niveau du dépouillement des exemplaires tu dis combien d'exemplaires vous font encore pour compléter ce côté-là beaucoup beaucoup si tu veux ça dépend sur quoi parce qu'en fait plus tu grattes plus tu te rends compte que personne n'a jamais été regardé mais que ça a vraiment été diffusé de façon énorme et là j'ai découvert plein d'exemplaires en tchèque et sincèrement le tchèque je ne peux pas donc si je ne trouve pas de spécialiste du tchèque ben voilà on ne saura pas j'ai trouvé des choses en slovaque aussi c'est pareil là j'ai pas les compétences pour donc je pense ça dépendra vraiment des aires linguistiques qu'on va arriver aussi à développer dans ces cas aussi comme tu me disais c'est intéressant aussi l'utilisation de l'ICG parce qu'il permet comme expliqué en parlant avec Anne de réussir à voir les choses dans un autre point de vue d'un point de vue spatial que toi d'avant la base ce n'est pas aussi évident tu sais où ils sont comment sont les exemplaires mais après les visualiser te permet vraiment de comprendre mieux des dynamiques qu'avant tu n'arrivais pas à les comprendre donc aussi on sortit des projets c'était la question d'un autre sujet qu'on arriverait aussi à travailler mieux sur l'exportation des données sur l'uriste mais en un moment je pensais que ça pourrait être un projet parfait pour un cost action parce qu'il y a tout ce qu'il faut je pense oui excusez-moi d'accord volontiers c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous est-ce qu'il y a d'autres questions si on n'a pas d'autres questions je vous remercie encore une fois et encore une fois on va avoir un petit peu de temps tout à l'heure lors de la discussion donc n'hésitez pas à réfléchir à poser question par rapport à toutes les interventions qu'on a vues jusqu'à là parce qu'on pourra en parler et maintenant s'il est en ligne je ne sais pas si je vois effectivement les prochains intervenants dans la liste des personnes connectées vous êtes là mais c'est oui bonjour je ne vous ouviens pas alors j'ai j'ai plaisir d'introduire la prochaine intervention cartographie linguistique des dialectes de France une atelasse sonore linguistique par Philippe Boulat Demareux directeur de recherche du CNRS à l'université Paris-Saclay et c'est un véritable plaisir de vous avoir ici aujourd'hui je viens de naviguer un petit peu dans l'atelasse je pense que vous présenterez aussi lors de votre intervention c'était vraiment un outil très intéressant et qui amène à être utilisé à jouer avec c'est vraiment très intéressant donc j'ai hâte de vous entendre et je vous laisse la parole merci merci beaucoup je crois que techniquement il faut que vous autorisiez mon partage d'écran et que moi de mon côté j'autorise le partage de son parce que je vais leur faire écouter pas mal d'échantillons sonores arrivez-vous à partager l'écran maintenant super je vous laisse la parole si vous avez besoin je suis là si est-ce que vous voyez mon écran pas encore oui oui ça y est il arrive ça y est voilà c'est coupé ou qu'est-ce qui se passe chez vous on voit la fenêtre qui nous informe mais c'est bon ça a l'air d'aller oui finalement ça marche oui sinon au niveau de powerpoint il y a des options à changer ça marche ça marche je ne sais pas c'est pas oui on voit l'écran vous allez dire si c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Et là, vous voyez mon écran dans son intégralité. Il est en train de décharger, j'imagine. C'est en train d'arriver, oui. Attends un peu. Oui, un temps d'un moment. C'est bon, je penche mon microphone. Sinon, vous pouvez nous envoyer la présentation s'il y a, si vous avez un souci des connexions. Je pense que la connexion, c'est bon. Moi, j'ai pour l'instant la page d'accueil de ma présentation. Non, nous, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Vous ne le voyez pas. Couper le partage, remettre. Je ne le vois pas. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il y a un problème de connexion, on peut nous envoyer un mail. S'il peut nous envoyer la présentation, on va la charger de notre part. Et lui, il peut parler dessus et nous dire quand on dépasse les diapos. Un pire, je veux dire. Je ne vois pas s'il est connecté non plus. Je ne me sens pas. J'ai l'impression qu'il a disparu, là. Donc, Zoom a peut-être vraiment planté. Oui, je pense qu'elle a fin, oui. Est-ce qu'il y en a son numéro ? Non. On a l'aimé, on a pas les numéros. Ah non, excusez-moi, je peux essayer de le joindre par téléphone si vous voulez. Ah oui, ça serait gentil, merci. Je vais essayer de le joindre un coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, on vous entend. Alors, on va essayer de reprendre le partage de l'écran. Oui, avec plaisir. Est-ce que là, c'est mieux de votre côté ? Alors, ça charge. Je ne sais pas si… Oui, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon. On a réussi peut-être, je pense. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est parti. Donc, on peut commencer si… Ça marche, votre micro ? Oui, il faut réactiver votre micro, Afi. Oui. Peut-être qu'il ne nous entend pas. Est-ce que vous nous entendez ? Non, je ne peux pas réactiver moi le micro. Oui, j'essaie aussi. Oui, j'essaie, mais on ne peut pas. Mais c'est bizarre parce que ça marchait tout à l'heure. Est-ce que vous nous entendez, en fait ? Je vous entends. Ah oui, on vous entend. On vous entend. Laissez comme ça, c'est… C'est bien. C'est bon. Oui, c'est parfait comme ça. Je vous laisse la parole. Oui, oui, très bien. Je vous laisse la parole. Avec le micro. Merci beaucoup pour cette occasion qui m'est donnée de parler de cartographie linguistique et des langues et dialectes de France. À travers un atlas sonore en ligne qu'on a mis au point avec des collègues dans notre laboratoire. Ils portent maintenant le nom de LISEN, mais qui n'a pas encore de nouveau logo. J'ai laissé celui du LIMSI. Est-ce que je peux passer à mon diapositive ? Suivez-vous. Salut. Alors, en fait, la France est caractérisée par une grande diversité linguistique, peut-être masquée par la position dominante du français, qui est surtout menacée par le fait qu'aujourd'hui, la chaîne de transmission intermédérationnelle au sein des cellules… …faliales, la langue minoritaire est souvent interrompue. Donc, il devient urgent aujourd'hui de collecter des enregistrements en langue et dialecte régional. La différence entre langue et dialecte n'étant pas clairement tranchée en linguistique. Bien sûr, il aurait été plus facile, il y a quelques décennies, de trouver des locuteurs. Mais l'Internet et les moyens d'enregistrer, de stocker des grandes quantités de données étaient alors moins développés. Donc, finalement, le travail que je vais présenter, à présent, peut-être n'aurait pas été possible. Voilà le plan de mon expojet. Je commencerai par quelques études antérieures dans le domaine de la photographie linguistique et la genèse de ce projet. Je décrirai un atlas sonore qui prend la forme d'un site web présentant des cartes interactives de différents pays avec plus de 700 points d'enquête sur lesquels on peut cliquer pour entendre autant d'échantillons de paroles et lire une transcription de ce qui est dit en langue régionale ou dialecte minoritaire. Le problème du passage à l'écrit pour ces langues ou dialecte et de continuer à faire débat, ici, on l'a abordé à travers la traduction d'une même histoire, un même texte, d'une centaine de mots que je présenterai. Je vous présenterai également pour l'enquête, les locuteurs qu'on a enregistrés, le protocole qu'on a suivi. Je reviendrai brièvement sur ces questions de transcription et je détaillerai la cartographie qu'on a produite avant de conclure sur la réception du projet et quelques mots sur les exploitations dialectométriques possibles. Alors, sans refaire tout l'historique du domaine, il est intéressant de noter que le premier atlas linguistique moderne a été développé en France il y a plus d'un siècle par Gilleron Edmond. C'est l'Atlas linguistique de la France, ALF, qui cependant ne produisait pas d'audio. Depuis, les travaux ont été menés, y compris dans d'autres pays, mais finalement, il y a peu d'atlas sonores qui ont été développés. Donc, avec mes collègues qui sont en ligne, Frédéric Vernier et Albert Riard, on a essayé d'y remédier. Quant à moi, je m'intéresse depuis des années aux accents étrangers, régionaux, en français et dans d'autres langues. Et cet intérêt pour les accents régionaux m'a poussé à me pencher sur les langues régionales. Pour cela, un classique consiste à enregistrer un même texte qui est utilisé depuis plus d'un siècle par l'association économique internationale, l'API. Et c'est sur cette base que, en 2016, j'ai répondu à un appel d'offre de la délégation générale aux langues de cours pour proposer un atlas sonore des langues régionales de France. Le projet a été retenu et depuis 2017-2018, on l'a étendu aux Outre-mer et aux pays métrofes de la France. Ce texte de l'API, c'est l'Abys et le Soleil. C'est une fable d'Esop dont je fais enregistrer également une prononciation restaurée en grec ancien qui, si son marche soit massive, a été mis en vert par La Fontaine sous le titre Phébus et Boré, a été traduit dans différentes langues et en français, ça commence par la vie et le soleil se disputait. Cette fable, qui représente une minute de parole, a été traduite en langue romane, doyle, doc, en franco-porençal, en catalan, en corse, etc., en langue germanique, alsacien, alémanique, francique, flamand occidental, en breton, en basque et dans les nombreuses langues des Outre-mer. Un locuteur par localité a été sélectionné, exceptionnellement deux, et un profil typique émerge pour ces informateurs, c'est celui d'un homme retraité, issu du mont paysan ou ouvrier dans le reste de la France, et ayant connu une certaine ascension sociale, ayant, par exemple, exercé comme enseignant. Les enregistrements ont pour la plupart été effectués au domicile des locuteurs ou dans une pièce calme, avec un enregistrement d'image 4. Un protocole commun a été appliqué dans lequel il était demandé aux locuteurs de traduire la fable dans leur langue régionale, soit directement avec le texte français sous les yeux, soit à partir de notes que vous avez préférées. Les productions parfois s'éloignaient de traductions littérales, pour se rapprocher des traditions orales, mais les différentes stratégies de traduction illustrées sont au plan de témoignage de richesses et de diversité. Pour les transcriptions orthographiques, c'est la graphie dite classique de l'Occitan qui a été adoptée, les standards disponibles pour le Pétalon, le Corse, une graphie inspirée du système dit du groupe de conflans pour le franco-provençal, qui est dans l'Est de la France, notamment Savoie, une graphie unifiée du Basque, du Breton, des graphies inspirées de l'Allemand ou du Néerlandais pour les parler germaniques. Sinon, on a souvent eu affaire à des graphies personnelles ou spontanées dans le domaine galo-roman d'Oil. Pour la cartographie qui nous intéresse essentiellement aujourd'hui, on a commencé par la France, en dessinant une carte indiquant les aires linguistiques, en retenant 25 langues régionales ou dialectes. Les quelques 600 points de l'ALF ont été classifiés dans ces 25 catégories sur la base de différentes classes régionaux, diverses publications. Ensuite, un algorithme a été conçu pour tracer des lignes passant au milieu de deux points de catégories différentes pour lisser les contours et colorer les zones ainsi définies. Les options sont également prévues pour afficher les îles anglo-normandes, la Suisse et la Belgique romande, pour afficher les frontières de département, par exemple, les coordonnées ont été récupérées sur Internet au format GeoGISON, différentes options d'affichage. Voilà comment se présente typiquement une page de l'Atlas linguistique de France, l'ALF. On peut noter que les aires non-galo-romanes ne sont pas représentées. En revanche, le catalan l'est, parlait en roussillon, et voici comment débute la fable du catalan. L'Abispe et le sol se barallaient. À partir de là, on a ajouté différents niveaux d'informations, comme une bépartition du territoire en langue d'oïl, en bleu et d'oc, en rouge. Entre les deux, cette zone qu'on appelle le croissant, en raison de sa forme, qui est une aire de transition, et ce qu'on a souligné par les contours flippés. Les langues germaniques ont été représentées dans les jaunes rangs. Les noirs chevignent et les jaunes crament. Le flamant occident, par exemple, parlait dans le nord de la France, je vous remercie. Plus intéressante a été la division des aires d'oïl et d'oc. De noix. Est-ce qu'il y a un problème? J'ai l'impression que Zoom me propose une réunion, mais je crains que ce soit une autre. Donc, s'il n'y a pas de problème de votre côté, je vais passer. Non, on vous entend. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Non, non, c'est Zoom qui a ouvert une fenêtre. À part ces temps-ci, voilà. Merci, merci. Alors, si vous revoyez la page, là, j'en étais à présenter les dialectes d'oïl et d'oc. L'oïl, comme le normand, qui également parlaient à Jersey. Voilà, on espère que ça a marché. Le début de la fable en Jersey. Les vents du nord et le soleil, c'est disputé. Voilà, on peut ensuite, en jouant sur différentes options, supprimer les points d'enquête à l'EF, effacer les... Voilà, la page d'accueil de notre site. Vous voyez à l'écran l'URL. Et pour les parlais liguriens, qui sont limités à... Philippe ? Oui ? Une petite erreur sur l'URL. Les gens, ils ne pourront pas y accéder. C'est HTTPS de point 1. Il manque un S après le P. Voilà. Sinon, ça ne marchera pas. Merci, Frédéric. En tout cas, pour les besoins de cette présentation, on a annexé Monaco à la France, où est parlé, ou était parlé, une variété de liguriens, pour lesquels une signalétique spéciale a été conçue. Et voilà comment débute la fable en Monégasque. Une option permet de zoomer sur le centre de la France avec ce croissant, faire apparaître des points d'enquête qui, sinon, seraient trop rapprochés les uns des autres à l'échelle du territoire. Un menu de recherche permet aussi de localiser une commune dont on entre le nom sur la carte, par un petit drapouc, simple Fursac, dont voici le début de la fable. À l'inverse, un onglet permet d'ouvrir une carte du monde et de naviguer dans les Outre-mer. Le Créole en Créole, à base de l'estri, dans la zone Amérique de l'Araïbe, dans la zone Amérique de l'Araïbe, en cliquant à l'intérieur des rectangles, on peut ouvrir la carte de l'Araïbe et des autres régions d'Outre-mer. Dans les Antilles, où des Créoles à base lexicale française sont parlées, en Guyane également, ainsi que des Créoles à base lexicale anglaise. Voici les exemples. Les Créoles à base lexicale anglaise. Dans l'océan Indien, on a la réunion de Mayotte, où est parlée une langue de Bantou, Shimaoré. Voici. Dans l'océan Pacifique de la Nouvelle-Calédonie, le territoire de Wallis et Futuna. Voici en Futunien, l'exemple du début de la Pable. La Févisi Loa à le matin, le moment où on est là. Et au ligné. La Févisi française, des langues comme le martisien. Voilà. Le début de la Pable. Et au ligné. Un anglais particulier dédié à ce qu'il est convenu d'appeler les langues non-territoriales de France, les langues envers lesquelles l'État français reconnaît une certaine responsabilité patrimoniale, sont le berbère, l'arabe dialectal, l'arménien occidental, le romanien, la langue des roms, le yiddish, le judéo-espagnol. Voici le début de la Pable. Un judéo-espagnol. Un dernier anglais ouvre une page d'informations avec certaines de nos questions. publications sur ce travail. Ainsi qu'un tableau de téléchargement qui permet d'écouter les différents enregistrements et de télécharger. De même que les inscriptions orthographiques, on voit parfois qu'une double graphie a été adoptée. C'est le cas pour l'arabe dialectal. Réhoucha, Mouskanoui, Trasmo. Un algérien. Voici un exemple. Réhoucha, Mouskanoui, Trasmo. Et voilà, ce projet, en résumé, a cartographié plus de 300 points d'enquête en France hexagonale, une cinquantaine dans les Outre-mer. En bonus, on a également inclus des versions du Pable en latin en espéranto. Voilà comment c'est l'espéranto. Norba Vento, qu'est-ce qu'il y a des disputes ? On visait non seulement les linguistes et les enseignants, mais aussi le grand public à travers ce site, qui a eu un certain succès dans la presse écrite audiovisuelle, ainsi que les réseaux sociaux. On a reçu plus de 700 000 visites. et j'ai reçu centaines de mails, de réactions, souvent positives, mais également négatives, des critiques, et parfois des propositions de contributions, des enregistrements que les gens ont faits. Aujourd'hui, les téléphones portables donnent d'assez bons résultats, avec des transcriptions et un consentement signé pour une libre diffusion. Les données collectées ont permis des observations phonétiques, des mesures sur une base comparable, par exemple sur le R antérieur, c'est-à-dire rouler ou postérieur. On a aussi calculé des distances d'édition sur la base des mots, des caractères, des phonèmes, etc. D'abord, entre des transcriptions fournies par des spécialistes, pour mettre à l'épreuve la plus habilité de l'entreprise, et surtout entre différentes variétés, afin de représenter graphiquement les différences entre ces variétés par échelonnement multidimensionnel. On l'a dit MDS. Cette fable présente certains avantages, permet une approche comparative et des analyses ont été publiées sur les données collectées en Occitan, en Ligurien, en Wallon, etc. En conclusion, on a présenté une sorte d'instantané de l'arc-en-ciel dialectal de la France. Un objectif était, entre autres, d'associer les langues régionales dialectes et de la modernité. Cet atlas ne nous dit pas grand-chose de la vitalité de ces langues, du nombre de locuteurs, des dynamiques sociales qui sont à l'œuvre. Ce sont des choses qui sont faites par la classe de l'UNESCO des Lens en danger, par exemple. Ce sont des données qui sont difficiles à chiffrer, à quantifier. Ce travail ne nous dit pas non plus combien enrichissantes ont été les rencontres souvent touchantes avec les locuteurs, qui souvent se disaient les derniers acteurs de ces langues qui sont en train de disparaître. Émotions touchantes, émotionnelles. C'est important de faire des sciences humaines, de le mentionner. Le problème de la représentativité de ces informateurs restent entiers, de même, peut-être des problèmes de traduction, mais faire traduire des mots comme bise, manteau, voyageur, a été l'occasion de conversations, d'échanges enrichissants. Et ça a permis de soulever les questions linguistiques d'un grand intérêt. Comme perspective, il s'agit de combler certaines lacunes, par exemple les langues canaques, la Nouvelle-Calédonie, dont je n'ai pas pu collecter. Une extension à d'autres pays, bien avancée pour la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, les nations libériques. On a plusieurs centaines d'enregistrements recueillis et des pages qui sont en ligne, l'adresse https.atlas.limsi.fr. Un projet est en cours pour enrichir ce site d'une liste de mots isolés, une centaine de classiques évoquant notamment la flore et la faune. Pour cela, on pourra utiliser la toile pour collecter de nouvelles informations. Selon une méthodologie de crowdsourcing, on a éprouvé une diapositive, c'est des questions, des variantes de prononciation en français régional. Pour l'élan minoritaire, des précautions sont nécessaires. Il ne peut pas toucher un public aussi large que celui des francophones. Je voudrais vous remercier de nouveau pour cette invitation. Merci aux institutions qui ont lancé ce projet. Merci à mes collègues qui sont en ligne. Et aux nombreux locuteurs qui ont prêté leur voix, donné leur temps à ce travail. Je vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup. Je n'arrivais pas à trouver les boutons pour le micro. Merci beaucoup. C'est un projet que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le naviguer comment j'ai fait avant de la communication. C'est un projet fascinant et qui, vraiment, ça amène à la découvrir constamment. On est au milieu d'un magnifique monde sonore qui attend juste d'être découvert et ça amène toujours plus loin. C'est vraiment fascinant. J'arrive comme d'habitude à des questions, mais je laisse la parole à l'audience. S'il y en a quelques-unes, voilà. C'est ça les bons mots. Moi, j'ai une question, si tu veux, mais comme on est encore sur l'écran partagé, je n'arrive pas à savoir si d'autres personnes ont des questions et si je pique la parole à quelqu'un. Oui, voilà. C'est bon. Je pense que tu peux aller analyser. Je vais poser une question. Non, c'est parce que c'est des questions, enfin, j'ai deux questions qui sont des questions, disons, naïves de philologues habitués à travailler sur des scriptas et donc pas sur des versions orales, des variantes dialectales. Et donc, je me demandais, bon, alors, on a vu le fait d'utiliser une fable qui est en fait un texte qui va utiliser aussi des mots qui ne sont pas forcément des mots du quotidien, qui peuvent être déconnectés, du type de mots qu'on peut aussi avoir dans une langue régionale. Mais ça, on a vu que, bon, c'est un problème qu'on connaît. Mais je me demandais d'abord, dans le type, le profil de la personne qui avait été interrogée, donc c'est plutôt un homme et plutôt quelqu'un qui a connu une ascension sociale. Et je me demandais sociolinguistiquement pourquoi est-ce que, justement, sur les langues régionales, ça n'avait pas un impact sur la façon dont ces gens, parlaient, en fait, justement, quel est l'impact. Et puis, si c'est eux qui ont réalisé la transcription, aussi l'influence, en fait, qu'ils peuvent avoir sur la norme qu'ils ont, la perception d'ormais qu'ils ont de leur langue régionale. Donc ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, du coup, c'était, là, en fait, c'est une visée illustrative. On part de, si j'ai bien compris, on part, en fait, des aires qui sont les aires où sont parlées les différentes langues régionales que donne, par exemple, la délégation à la langue française. Et est-ce que, du coup, l'Atlas a permis de constater si ces aires avaient bougé ou pas ? Voilà. Merci. La première question, je crois, on tenait déjà trois. Sur l'adéquation de la femme, qui est plutôt facile, même, à traduire. Il n'était pas rare qu'en allant sur le terrain, je rencontre des locuteurs qui étaient rodés à cet exercice, qui avaient traduit dans leur dialecte d'autres fables de La Fontaine. Là, le texte dont on est parti était écrit en français plutôt simple. On avait pris soin du passé simple, ou passé composé, plutôt, ce qui n'empêchait pas qu'ensuite, selon les variétés, les locuteurs pouvaient traduire en utilisant le prétérit. Est-ce qu'il y a des mots qui, effectivement, ne sont pas du quotidien ? Oui. Je disais, le vent, selon les régions, pouvait recevoir différents noms. Le vent de Galerme, le cheval d'amont, l'aurant, le cerce, l'hémisphère sud, ensuite, on est passé à une autre orientation, ça pouvait être les Alizés, un vent du sud-est, plutôt que le vent du nord, utilisé par d'autres traducteurs, dans la version grecque, des mots, effectivement, ont pu poser problème, mais je disais, ça, ça a été l'occasion d'échanges enrichissants. Le soleil, ça ne pose pas de problème. Le voyageur, oui, dans certaines régions où les locuteurs me disaient, mais quand on parlait, pas toi, on ne voyageait pas. Donc, il y a eu un certain nombre d'adaptations qui ont été faites. Ça pouvait être le promenu, le trail-savate, les cheminots, que sais-je, ou simplement un homme. Donc là, des adaptations sont intéressantes. pour le manteau, aussi, dans des régions tropicales où on est moins vêtu. Une adaptation de ce locuteur Wayampi était très intelligente. Ça a été protection contre la pluie. On pense qu'on pouvait utiliser ça. Voilà. Donc, même sur une centaine de mots, cette fable, je continue à croire, même si elle n'a pas été conçue exactement pour ça, par sa neutralité culturelle, relative, est plutôt bien adaptée à différents contextes. Et voilà, se soulevaient pas mal de questions intéressantes. Sinon, un classique en dialectologie, c'était de faire traduire les paraboles de l'enfant prodigue. Je me suis heurté à certaines oppositions dans notre pays déchristianisé. Voilà. Un autre classique, c'est Le Petit Prince. J'ai des collègues qu'il faut traduire. C'est beaucoup plus long. Ça fait deux semaines de travail. Puisque là, un avantage aussi de cette fable, c'est que c'est assez rapide. Dans la même question, est-ce que c'est les locuteurs qui ont transcrit leurs traductions ? Au début, non. J'étais parti en Corse, en Occitanie, en Sillon. Voilà. Je préférais que les locuteurs se concentrent sur l'oralité. Ce sont des langues que j'essaie de transcrire, que j'ai écrites et que j'ai fait valider par des spécialistes quand même. Après, dans le domaine d'Oil, par contre, même si je suis locuteur de français, il m'est très difficile, voire impossible, de transcrire, par exemple, en Wallon, on est quand même assez loin du français. Donc là, oui, ce sont les locuteurs qui ont transcrit. Si eux-mêmes sont mal à l'aise avec ça, je me suis adressé, là aussi, à des experts pour normaliser un peu la transcription. Ça, c'est un travail qui est toujours sujet à débat. Quant au profil des locuteurs, un homme plutôt qu'une femme, je pourrais détailler cela. C'est le modèle miso-dominant, la doxa sociolinguistique a différentes explications pour prendre compte de ce fait en Europe. il se trouve que là, je suis vraiment en Amérique latine, je vous parle de Bolivie, où les locuteurs monolingues, enfin, qui ont conservé la langue, ici, la langue indigène, sont plutôt les femmes. En Europe, non, je pourrais détailler ça si vous voulez. En tout cas, il reste le biais que je ne peux pas exclure, que moi, je sois un enquêteur masculin, que les responsables d'associations que je peux contacter sont plus souvent des hommes que des femmes. Je crois que ce n'est pas non plus un hasard. Ce n'était pas rare que ces locuteurs soient d'anciens enseignants, je le disais, et un retour de bâton de l'histoire plutôt qu'eux-mêmes usés des moyens de coercition pour empêcher les élèves de parler la langue minoritaire. Eux-mêmes, avec un certain retour sur la langue, la retraite venant, ils consacrent leur énergie maintenant à la promotion de dialectes qui ont pu être stigmatisés. Je crois que ça, c'était les trois volets de la première question. Ma première question, elle était surtout centrée sur pourquoi l'ascension sociale, en fait, sociolinguistiquement, le fait que ce soit un homme ou une femme, c'est un droit, mais pourquoi sociolinguistiquement, on choisit quelqu'un qui a connu une ascension sociale et justement, quel impact ça peut avoir sur la prononciation et la normalisation de la langue et de la langue régionale ? Je n'ai pas toujours le choix pour choisir. Si, vers la rencontre d'une table de patoisons, d'une association, que sais-je, qu'un profil se dégage parce que, pour des raisons esthétiques, tel locuteur va avoir une belle voix, va mettre plus d'expressivité, je serais enclin à choisir ça. Sinon, au sein du groupe va se dégager un leader, si c'est celui avec lequel j'étais en contact initialement, ça va orienter mes choix. Si la personne est jugée plus légitime parce que dépositaire du dialecte, parce que précisément parlant un patois authentique avec les guillemets qui s'imposent, moi je serais très content au contraire de ce gage d'authenticité, si on ne peut pas aussi vous parler de cette catégorie, bon, mais sinon l'ascension sociale, de nouveau, non, ce n'est pas un choix volontaire, c'est une observation que ceux qui sont peut-être les plus à l'aise avec cette tâche de traduction qui, je le disais, n'est pas difficile, mais il reste que je n'ai pas forcément accès à des personnes qui sont des représentants du monde rural, pas connectés, etc. J'ai essayé, bien sûr, d'accéder à ces catégories, les ouvriers agricoles, par exemple, en tête un souvenir, mais personne n'a pas voulu que je l'enregistre non plus, qui parlait même en français avec des traits en Champagne, les Ardennes, non standards en français. Voilà, est-ce que cette ascension sociale que j'ai observée influe sur la qualité de la langue, sa double tranchance, je dirais, si j'enregistre quelqu'un de peu lettré qui va se livrer à cet âge de traduction avec des dysfluences, avec éventuellement une influence du français plus grande, parce que si c'est sa langue au naturel, l'influence de la langue dominante est souvent inévitable, une personne qui est à recul sur la langue pourra au contraire rechercher la distanciation maximale des catégories de créolistes et donner quelque chose qui ressemble davantage aux attentes parfois sévères des locuteurs de langues régionales, haines de soie qui a aussi été développée par France Fanon, donc voilà, il arrive d'avoir des locuteurs dits naturels qui font l'objet de plus de critiques que des notables, catégories sociales qui étaient aussi le recours de Gilleron, l'enquêteur il y a plus d'un siècle quand il allait enregistrer les instituts d'œuvre des différents villages. D'accord, merci. Et votre deuxième question sinon ? Je laissais un moment s'il y a d'autres questions. J'ai laissé la deuxième véritable question en plan peut-être ? Allez-y, allez-y. Non mais je ne me la rappelle plus. Non mais je me demandais, en fait, ça part, disons que là, la visualisation géographique, ça part des aires géographiques qui sont attribuées si j'ai bien suivi aux aires. Oui, oui. C'est ça ? Et donc du coup, je me demandais si le fait d'avoir enregistré, ça vous avait fait bouger sur la répartition géographique qu'on a, la visualisation qu'on a de la répartition géographique de ces langues aujourd'hui. Merci pour cette très bonne question. Pour répondre vite aux marges, je dirais, la question de la cartographique qui fait débat aussi, parce que parfois on a affaire à des continuants, donc il s'agit de trancher, résulte de compromis qu'on a voulu établir pour donner une image quand même actuelle du paysage linguistique. Il ne s'agissait pas pour moi de figurer la frontière d'Ocq et d'Oil du Moyen-Âge qui aurait été plus au sud au niveau du Poitrin-Saint-Onger par exemple. en tout cas, pour prendre cet exemple, le fait que je n'ai pas trouvé, sans doute qu'il n'existe plus, de locuteur dans cette enclave d'Oil en Gascogne, autour de Montségur, a fait qu'on n'a pas fait figurer cette petite larme Poitvin, faute de locuteur. Si j'en avais trouvé, s'il s'avérait qu'il reste quelques derniers des Mohicans, on pourrait faire évoluer la cartographie en ce sens. Le plus souvent, je disais qu'on est parti de publications d'Atlas régionaux, quand ensuite les sociétés un peu pauvres aux confins de telles ères Languedocienne, Provençal. Mon collègue Frédéric Vernier a ajouté des localités pour lesquelles on avait des retours de l'internaute qui nous a dit tel village des Cévennes devrait être attaché à tel domaine. C'est pour des raisons militantes, idéologiques que certains font autrement. Au contour, on a ajusté les marges à voir ensuite dans les régions discutées, le pays de Rennes, entre Poitvin, Bretagne, Galèze ou Bretonne. Ensuite, je reçois aussi des remarques disant que la toponymie montre que telle ère est bretonnante, etc. Ça, ça vaut mieux que moi que la toponymie ne reflète pas l'état actuel, un héritage plus ancien. Dans ces cas-là, je réponds croitoisement que je suis prêt à modifier les frontières s'il s'avère qu'il reste des locuteurs de telle ou telle variété, sinon, c'est affaire de contrôle. D'accord, merci. Merci. Je pense qu'on allait un peu loin aujourd'hui, donc je me demande juste pour le respect aussi qui est resté, peut-être parce qu'il y avait une question par rapport à l'une des interventions, peut-être de prendre une petite dizaine de minutes avant de découvrir la science d'aujourd'hui, s'il y a d'autres questions par rapport à l'une des communications d'aujourd'hui. J'ai profité vite fait, après je vous laisse tranquille. Pour une question, c'est à Juliette. Oui. Juliette, tu as parlé des Pléiades, mais tu as pensé sur un côté collaboratif de ton projet? Pas encore précisément, mais oui, je pense qu'il faut que ça ait un aspect collaboratif. Après, pour l'instant, je pense que il faudrait surtout préciser justement les corpus, les sources qui existent déjà numérisées, qu'est-ce qui nécessite d'être vectorisées ou formalisées en tant que données, etc. Je pense que ça nécessite un travail de ma part de référencement de ce qui existe comme matière numérisée sur tout ça, que je n'ai pas encore fait, donc il faut que je mène. Mais c'est sûr qu'à un moment, il va falloir développer l'aspect collaboratif et que c'est un projet qui a aussi vocation à s'inscrire dans peut-être un auditoire un peu grand public et de faire un peu participer comme ça. Mais bon, pour l'instant, c'est assez vague. C'est un peu ça ma réponse. Mais oui, j'aimerais donner un aspect et puis même pratiquement, en fait, il va falloir parce que c'est un tel chantier de numériser tout ça que numériser au sens large aussi l'intégration dans l'Amazonie, etc. Donc voilà, je regarde un peu ce qui existe pour voir comment on peut mettre ça en place. Merci. Peut-être trois minutes pour aborder un point, j'ai l'impression qui est générique dans toutes les interventions, qui est le mot que j'ai relevé qui était l'incertitude de la représentation, qu'elle soit à la fois des problèmes d'échelle, de zonage. Et en fait, ça a été très bien évoqué avec Juliette et cette idée de sortir du SIG et par Nathalie aussi. qui serait peut-être alors la solution de la non-spatialisation, est-ce que c'est quelque chose de possible ? Est-ce que la spatialisation, c'est quelque chose qui est bien pratique quand on veut faire d'analyse spatiale ? Mais alors quid de l'analyse qui serait non-spatiale ? C'est une question générale. Est-ce que, moi, ça fait un moment que je réfléchis à un modèle d'analyse plutôt basé sur la topologie que sur la topographie et donc faire une espèce d'analyse topologique floue, logique, floue ? Qui reste spatiale, moi, je dirais. Qui reste sur la spatiale, mais par les relations, on pourrait quand même en tirer des choses, mais je ne sais pas s'il y a des travaux qui existent sur ça, je me pose des questions. Je suis assez d'accord avec cette tendance vers la topologie. En tout cas, vers le fait que la spatialité, ce n'est pas que de la topographie, qu'il y a aussi des relations spatiales, de proximité, d'éloignement, etc., plus d'ordre sémantique et qu'on peut utiliser toutes les forces de l'analyse spatiale, de la cartographie, de la visualisation cartographique dans des choses un peu soit non localisées topographiquement, soit avec des localisations beaucoup plus vagues. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu paradoxal parce que, en l'occurrence, j'ai l'impression que ce qui nous concerne tous, le point commun entre nous tous, c'est quand même la cartographie ou l'approche de visualisation spatiale. Et du coup, c'est assez perturbant quand on commence comme ça d'arriver à le constat qu'en fait, ce n'est pas forcément ça qu'il faut faire. Moi, je me retrouve dans cette situation-là où je suis un petit peu démunie, enfin démunie parce que, mais un peu perturbée de constater que ce n'est pas le tout. Jacques Bertin avait raison quand il a transformé son laboratoire de cartographie en laboratoire de graphique qui permet d'englober à la fois les visualisations, donc la carto, mais aussi la graphie d'autres formes de représentation. Et c'était déjà il y a 25 ans. Après, on peut naviguer, moi, j'ai l'impression qu'il y a une solution qui est de passer toujours de, de multiplier les visualisations et de passer toujours de la cartographie à la graphique à différentes, enfin voilà, ça peut aussi être. Mais comme tu disais toi aussi, Juliette, c'est un problème qu'effectivement au niveau, surtout c'est du travail, comme historien sur les fontes anciennes, c'est ce rêve, on a vu moyenne, mais ce sont beaucoup de projets parce que là, tu as des choses que c'est difficile à définir au niveau géographique, déjà les limites, mais aussi sur le projet de collément, sur beaucoup de choses, c'est définir des limites géographiques quand tu fais dans des contextes où tu ne pouvais pas. Donc, vraiment, c'était une chose que c'est super intéressant. Après, après, comme tu dis, Eric, moi aussi, je n'ai pas beaucoup connaissance des travaux sur les champs historiques qui sont d'un effet comme ça. Honnêtement, ce n'est pas... Si je peux, ce sont des sujets qui, de toute façon, ont été abordés d'une façon de la représentation dans le monde de l'étude du paysage. Donc, là où le paysage est interprété autant que la perception du lieu et pas seulement le lieu en tant que tel, donc des relations topographiques, il y a des... Et là, on est arrivé vraiment à des inspirations qui sont vraiment hors de nos sujets, mais la carte des tendres de Madeleine de Scudery ou jusqu'à trouver des formes qui sont hybrides parce que la carte n'est pas l'unique... La carte, il faut que aussi, nous, en tant que géométrique, je suis archéologue, géomaticienne, j'ai un doctorat en urbanisme, donc la carte a été mon moyen principal de communication, mais ce n'est pas l'unique. La carte peut, aujourd'hui, s'enrichir et franchement, Madame Morel, ce que vous cherchez, parce que je vous écoute avec vraiment intérêt, ce sont des sujets sur lesquels je travaille, je suis désormais sur le monde documentaire, donc je travaille beaucoup sur le web des données, sur la science sémantique et ce que vous cherchez, c'est une chimère, c'est ce qui... Non, non, mais c'est bien, il faut... C'est le but de la recherche. Tendons à la chimère. On ne ferait pas de la recherche sinon pour chasser les chimères. C'est ça. Et donc, c'est ce qui a amené à sortir de la logique des bases SQL pour les bases no SQL, les bases en graph. C'est ce qui nous amène à dire d'être en GIS plutôt qu'en GIS. plutôt que... Mais en effet, moi, je suis très en GIS, mais je passe toujours par des logiciels et si j'ai quand je dois faire certaines choses. Donc, c'est tout un jeu de savoir où positionner les courseurs et surtout, parce que là, ce que vous cherchez, c'est la souplesse. Et je peux vous garantir qu'on saute d'une cage à une autre. dans le sens qu'on a la cage de la structuration et si j'ai, mais ne croyez pas que les triplettes et les ontologies ne soient pas autant contraignantes, si on veut, parce que sans un modèle robuste et sans des structures des données qui peuvent être à la fois descriptifs et narratifs pour ce qui nous concerne, c'est très difficile de... On ne peut pas être dans un plein air, dans un champ libre. Il faut de toute façon, si on souhaite, obtenir des résultats, être dans... Des petits cages. Oui, c'est le principe du numérique, quoi. Oui. Non, non, je suis d'accord. Après, justement, moi, je... Et pour le coup, pour rebondir, moi, je connais mal et c'est aussi ça que j'ai envie d'explorer, les potentiels de visualisation liés justement au RDF, au web de données, etc. Et comme vous disiez, j'ai l'impression qu'on ait beaucoup à avoir tendance à retourner à un moment dans les SIG pour visualiser aussi. Donc, il y a quand même aussi un petit côté absurde au moment où on est, quoi. Enfin, voilà. Je ne sais pas si on peut vraiment faire de la visualisation à partir du web de données totalement sans des interfaces SIG ou je ne sais pas, quoi. Il y a aussi un troisième monde qui est celui de l'analyse statistique. Oui. Et là, on sort complètement du monde spatial, quoi. Tu peux être aussi une solution parfois qu'on peut utiliser assez facilement, faire des corrélations, ce genre de choses. Alors, moi, je voulais juste intervenir sur l'analyse spatiale, justement, parce que pour moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que l'analyse spatiale, c'est avant tout l'analyse des relations entre les lieux. Donc, moi, je suis ravie et merci beaucoup pour toutes ces présentations, c'est passionnant. Et c'est vrai que moi, venant complètement des statistiques et arrivant sur ces franges, nous, on y réfléchit beaucoup. Je n'ai jamais eu autant besoin sans doute de passer par les SIG, déjà parce que ce n'était pas mon mode de raisonnement et en plus, c'était très contraignant, effectivement, par rapport… Je n'ai sans doute pas eu les mêmes besoins. Mais du coup, on reste vraiment sur ces analyses où on essaye de structurer essentiellement les relations entre les lieux et les lieux peuvent avoir plusieurs représentations. Et c'est vrai que c'est là où est la limite, c'est si on veut en en faire qu'une seule représentation. Donc, effectivement, c'est sans doute en couplant ces différentes représentations. Après, pour revenir à ta question, Juliette, je pense qu'effectivement, on a aussi des habitudes de lecture qui font et qu'on ne peut pas comme ça présenter. Il y a beaucoup de représentations stades justement qui s'abstraient de référentiels géographiques qui sont compliquées à lire parce qu'on n'a pas ces habitudes. Donc, il faut aussi travailler là-dessus. Mais en tout cas, toutes ces questions sont vraiment très passionnantes. Oui, non, mais justement, parce que nous, d'habitude, on fait des statistiques, en fait. Et justement, passer par la visualisation, par le logiciel des justiciers, ça nous permet de voir autre chose. Parce qu'en fait, on aurait pu juste faire une base de données. Au départ, c'est ce qu'on avait prévu avec Aude et c'est Davidé qui nous a tirés vers les sites parce que vraiment, en fait, on peut faire des pourcentages de manuscrits qui ont été faits à Paris. C'est vraiment sur la statistique avec juste une base de données, on peut faire plein de choses. Et en fait, la visualisation nous permet vraiment de voir des co-occurrences qu'on n'aurait pas vues et d'interroger en fait les degrés de... Enfin, comment on est parvenu à la donnée ? Comment on a dit et on se rend compte en fait de biais dans la critique des documents manuscrits qu'on arrive à voir finalement par la visualisation ? Et donc, par le passage en carte. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est moins habitué et que du coup, ça nous oblige à changer complètement ? C'est une nouvelle manière de voir pour nous et que donc du coup, on voit d'autres choses qu'on n'avait pas vues avant ? Sans doute. Mais c'est marrant, on a vraiment le chemin inverse en fait. J'ai complètement tari la discussion. Non, mais je pense que... Non, je crois qu'il faudrait... Dans la complémentarité, moi, à mon avis, qu'on trouve la solution. Une, une première solution. Mais c'est intéressant de voir qu'on arrive au... que les chemins sont divers. Voilà. On arrive tous au même problème en fait. C'est genre... Même la surestimation de certains modèles ou représentations qu'on utilise dans nos études, des fois, moi, je me rends compte que je fronce un peu la main sur des choses sur lesquelles je suis un peu plus... Enfin, que j'aime même plus faire alors que ce n'est pas les bonnes... Enfin, ce n'est pas la bonne représentation pour les bons phénomènes peut-être, mais c'est difficile aussi de juger, voilà, quoi. Aussi, le fait que quand on produit une carte ou quelque chose, un outil, disons, de ce type, au final, il faut toujours l'expliquer, il faut toujours... Enfin, l'utilisateur se trouve face à ça et n'est pas forcément sous les clés de lecture tout de suite. Enfin, c'est... Enfin, je ne sais pas, mon expérience, les... quand on essaie de construire quelque chose qui veut décrire une réalité complexe, ça risque de devenir trop complexe aussi pour qui peut l'utiliser ou ce que je veux chercher. Ben, forcément. Mais c'est fascinant, mais justement, moi, à mon avis, on a joué en ce silence parce que, évidemment, c'est partie la réflexion encore. cette question. Moi, j'étais là, je réfléchissais à ce que vous disiez. Ouais, c'est fascinant, mais voilà. Merci. Ouais, merci beaucoup. Et voilà, si on n'a pas d'autres questions, d'autres réflexions, je pense qu'on peut s'arrêter là, arrêter cette magnifique danse session de nos rencontres. D'abord, avant de vous quitter, je veux vous rappeler la prochaine, la prochaine date de ce séminaire dédié, consacré à l'archéologie. Ce sera le 23 mars, 14h. Donc, je remercie tous les intervenants d'aujourd'hui. et vos travaux sont vraiment super intéressants. J'espère de pouvoir continuer à être à jour sur vos activités parce qu'elles sont vraiment passionnantes. voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous renouvelle l'invitation pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. Voilà.